Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galade. Tes dents sont comme un troupeau de bêtes à tomber qui remontent de la voir. Toutes ont des jumeaux, on ne les arrache à aucune. Comme un ruban écarlate sont tes lèvres et ta babillarde est jolie. Comme la tranche d'une grenade est à tempe à travers ton voile. Comme la tour de David est en cou, bâti pour les trophées. Un millier de boucliers y est pendu, toutes sortes d'armures de braves. Tes deux seins sont comme deux fangs, jumeaux d'une gazelle qui pèsent parmi les lisses. D'ici que le jour respire et que les ombres soient fuyantes, Je m'en irai au mont Eniré et à la colline encensée. Tu es toute belle, ma compagne, de défauts tu n'en as pas. Avec moi du Liban, ô fiancé, avec moi du Liban tu viendras. Tu dévaleras du sommet de la Mana, du sommet du Sénir et de l'Ermont, Des retraites des Lyons et des montagnes à Panthère. Tu me rends fou, ma sœur, ô fiancé. Tu me rends fou par une seule de tes œillades, Par un seul cercle de tes colliers. Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancé. Que tes caresses sont meilleures que du vin, Et la senteur de tes parfums que tous tes baumes. Tes lèvres distillent du nectar, ô fiancé. Du miel et du lait sont sous ta langue, Et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Tu es une merveille verrouillée, ma sœur, ô fiancé. Une source verrouillée, une fontaine scellée. Tes surjons sont un paradis de grenades, Avec des fruits de choix, Le henné avec le nard, Du nard et du sapin, De la cannelle et du cinamone, Avec toutes sortes d'arbres à encens, De la myrrhe et de l'aloèse, Avec tous les baumes de première qualité. Je suis une fontaine de jardins, Un puits d'eau courante ruisselant du Liban. Avec toi et Aquilon, Viens au temps, Fais respirer mon jardin, Que ses baumes ruisselent, Que mon chéri vienne à son jardin, Et on mange les fruits de choix. Celui que tu chéris, Qu'a-t-il de plus qu'un autre ? Ouh la plus belle des femmes. Ça pourrait être des jeunes filles qui viennent le dire contre toi. Celui que tu chéris, Qu'a-t-il de plus qu'un autre ? Pour qu'ainsi tu nous conjures. Mon chéri est clair et rose, Il est un signe plus que dix mille. Sa tête est un lingot d'or fin, Ses boucles sont des panicules noires comme un corbeau. Ses yeux sont comme des colombes sur des bassins à eau, Se lavant dans du lait, Se posant sur des basques. Ses joues semblent comme un parterre embaumé, Produisant des aromates. Ses lèvres sont des lisses, Destilant de la myrrhe fluide. Ses mains sont des bracelets d'or, Remplis de topaz. Son ventre est une plaque d'ivoire, Couverte de saphir. Ses jambes sont des piliers d'albâtre, Fondés sur des socles d'or fin. Son visage est comme le Liban. C'est l'élite qu'on ne l'ait pas. Son palais est la douceur même, Et tout son être est l'objet même du désir. Tel est mon chéri, Tel est mon compagnon, Fille de Jérusalem. Donc j'avais fait une émission sur France Culture cet été sur ce sujet, Une émission avec Adèle Vendrette, Donc c'était plutôt philosophique. Et après coup, je me disais, Ah, j'ai manqué des choses que je voulais dire. Alors je vais vous dire les choses que j'aurais voulu dire, Mais que je n'ai pas dites ce jour-là. La première chose que j'aurais voulu dire, Et que j'ai complètement manqué, C'est que c'est justement la lecture allégorique, Qui est tant dans la tradition juive que dans la tradition médiévale, N'a cessé de dédoubler deux niveaux de lecture, Un niveau littéral et un niveau spirituel. Et donc, je dirais, Je réalisais en fait, Après coup, Tout en parlant comme ça dans cette émission, Qu'en fait, Peut-être que la séparation du charnel et du spirituel, N'est pas une doctrine, Mais c'est d'abord l'effet d'un genre littéraire, Qui est le genre allégorique, si vous voulez. Le genre allégorique produit, Dédouble, Ne cesse de dédoubler la réalité en deux niveaux de lecture. Et donc il faut qu'un niveau soit, Je dirais, Emblématique ou symbolique d'un autre niveau. Et donc ça a produit, Ça a cessé de produire, Mais pendant des siècles, Et pendant plus d'un millénaire, Un millénaire et demi, Peut-être plus, Deux millénaires, Et je dirais, C'est en même temps, Oui, C'est en même temps, Ça vient des Grecs, Mais ça vient aussi complètement de la tradition juive, Cette lecture allégorique, D'ailleurs liturgique, on a dit. Mais cette liturgie, On aurait pu imaginer que ce soit une liturgie métaphorique, Poétique, Ce texte est un texte poétique. Une lecture allégorique, Et une dimension rationalisante, Y compris avec l'idée qu'il y a, Un sens spirituel, Et un sens, Un oubli, Un sens littéral. Voilà, bon. Donc, je me suis dit, Rétrospectivement, C'est peut-être la grande invention de la réforme, Que d'avoir contesté ces lectures allégoriques, D'avoir fait une lecture littérale, Mais du coup, si c'est littéral, Qu'est-ce que c'est ? Il faut trouver, Et donc c'est là qu'on rentre, Dans la distinction entre des genres littéraires différents, Et c'est un genre proprement poétique, Qui est respecté en tant que tel. Calvin insiste contre, Je le disais, contre, Castellion, Qui était au départ un ami, C'est devenu un peu un ennemi, Après Michel Servais, Mais insiste, Insisté contre Castellion, Qu'il fallait garder, bien sûr, Le Cantique des Cantiques, Dans le canon. Mais non pas du tout, Parce que ça aurait une signification allégorique, Calvin est très contre, Très opposé aux lectures allégoriques, Et au contraire, Parce que c'est un genre poétique essentiel, Comme il y en a dans la Genèse, Comme il y en a dans beaucoup d'autres textes, L'unique, Poético-sapiential, Enfin bon, c'est des mélanges, C'est toujours des... Les genres littéraires réels sont toujours des mélanges de plusieurs genres. Ce qui m'embête aussi, C'est que je parle là sous le contrôle de Dany, Qui est à côté de moi, Et qui... Voilà, en tout cas, Voilà, la réforme a rempli ça, Et donc il a fallu, Je dirais presque, Inventer autre chose, Comme lecture. Elle m'a demandé, Adèle Vendrette, Quel était le statut du rapport des réformateurs aux écritures ? J'ai dit deux, trois trucs, C'était assez banal finalement, Rien de très original. Ce que j'aurais dû dire, C'était, Parce que lui aussi, J'ai incité sur le fait que c'était, La traduction en langue vernaculaire, Au plus près du texte. Vraiment une traduction, Je dirais, Voilà, On met en langue vulgaire. La Bible n'est plus dans une langue sacrée, À part, La Bible est mise en langue vulgaire, Elle est traduite dans toutes les langues. Bon. Mais c'est aussi d'abord, Et peut-être en même temps, Plutôt, Un retour, On va dire, Un retour humaniste au texte, Au texte, Dans ces langues d'origine. À travers le grec, À travers l'hébreu, À travers l'apportage, Avec tous les, Les pasteurs, Doivent être des interprètes, Qui connaissent les langues d'origine du texte. Donc ça, C'est aussi une dimension très importante. Parce que du coup, C'est en travaillant justement, La dimension littéraire, Linguistique, Langagière du texte, Qu'on découvre, Qu'il y a des genres différents, Et qu'il ne faut pas tout mélanger, Et qu'il ne faut pas faire de la théologie, Au sens d'une rationalisation, En guillemets, Allégorique, Partout. Au contraire, Voilà. Ça, c'est peut-être le deuxième point, Que j'ai manqué. Alors, Le point le plus important, Et là, Je ne pense pas que Corinne le prenne, Sauf si, Elle a lu Ricoeur, Mais, Ricoeur insiste beaucoup, Dans son commentaire, Et ça, Je l'ai dit, J'ai dit au passage, Mais il insiste beaucoup, Sur quelque chose qui lui vient, De Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, Il a écrit, L'étoile de la rédemption, C'est un grand, Un grand auteur juif, Du début du siècle dernier, Et, Dans le commentaire, Que fait Rosenzweig, De, De, Du quantique des quantiques, Il dit que, Dans ce texte, Il y a une pluie d'impératifs, Viens, Partons, C'est, Il y a des impératifs partout, Je dirais, Le dernier, En plus, La fin du texte, C'est, Fuis, C'est elle qui lui dit, Fuis, C'est extraordinaire, Une amoureuse, Qui dit, Fuis, Je trouve ça absolument faible, Bon, Peut-être que je me trompe, C'est le souvenir que j'ai, Mais, C'est le souvenir que, Mais c'est encore un impératif, En tout cas, Voilà, Il parle d'une averse, D'impératif, J'aime bien l'idée d'averse, Parce que, On peut imaginer qu'une averse, Ça fait pousser des choses, Vous voyez, C'est une averse, C'est une très belle, Très belle image, Et alors, Là, Il y a une sorte de paradoxe, Ça veut dire que, L'impératif, Le mode impératif, C'est le mode amoureux, L'impératif, Il n'est pas du tout, Le langage du commandement, Ni de la loi, La loi, C'est, D'ailleurs, Dans le texte biblique, C'est plutôt, Je ne sais pas ce que c'est, Mais on le traduit par un futur, Tu feras ça, Tu feras ça, L'impératif, C'est, Aime-moi, Toi, Aime-moi, Le commandement d'amour, Et donc, Ça en fait, Je dirais, Tout de suite, L'impératif, C'est un impératif métaphorique, C'est un appel, C'est une supplication, L'impératif est un mode supplicatoire, Et bon, Ça, Je trouve ça absolument, Absolument, Passionnant, Comme idée, Et je pense que c'est vraiment, Un point, Important que, Que l'on apprend, À la lecture de Franz Rosenzweig, Et, Et alors, Peut-être, On peut, Un tout petit peu, Généraliser autour de ça, C'est que, Ce que disait, Ricœur, Ça, J'ai davantage dit, Dans cette émission, C'est que, Il y a d'abord, Une dimension de louange, De remerciement, De gratitude, Le langage de l'amour, D'abord, C'est de la gratitude, Ensuite, Donc, Je disais, C'est de l'impératif, Il y a quelque chose qui est de l'ordre du commandement, C'est aussi de l'ordre de la métaphore, Et de la métaphorisation, Quand Ricœur oppose amour et justice, Le langage de la justice, C'est l'argumentation, On a des règles, On va interpréter des règles dans des contextes, Donc, C'est vraiment un langage interprétatif, Interprétatif, Voir argumentatif, On va dire, Tandis que, Le langage de l'amour, C'est un langage métaphorique, Donc, D'un côté, On a une prose, Argumentative, D'un côté, On a une poésie, Voilà, C'est un genre poétique, Et c'est très important que dans le texte public, Cette dimension poétique soit une dimension aussi présente, Ça signifie, Voilà, Et alors, Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien, Ricœur, Le titre du texte de Ricœur, C'est la métaphore nuptiale, Pourquoi est-ce que le nuptial est de l'ordre de la métaphore ? Dans un texte très ancien de Ricœur, Beaucoup plus ancien de Ricœur, Dont j'ai parlé d'ailleurs dans la première séance, Sur la sexualité, Il disait, Excusez-moi, C'est une idée que je pourrais encore développer là-dessus, Mais je crois que j'oublie, Il disait que le plaisir est figuratif, Mais, Vous voyez, Figuratif, Ça veut dire, Il est, C'est figuratif, Comment est-ce qu'on va, Comment est-ce qu'on peut interpréter ce mot ? Ça veut dire, Ça a un sens métaphorique, Mais on ne peut pas, Ce n'est pas un concept, Je ne peux pas dire ce que c'est, Je ne peux pas le conceptualiser, Le plaisir est figuratif, Mais on ne sait pas de quoi, Il y a une dimension figurative, Mais sans pouvoir exactement, Je suis en train de chercher le texte, Je dois l'avoir là-dessus, Il y a une note que j'avais préparée pour l'émission, Si je les retrouve, Non, C'est un texte plus ancien, C'est pas, Il y a plus la détoile de la convention, Je cherche ce très beau texte, Parce qu'on sent que le plaisir est figuratif, Mais il dit, Je vais le dire de mémoire, Le plaisir, Non, je ne vois jamais, Le plaisir est figuratif, Mais de quoi ? Il pose la question, Figuratif de quoi ? Et il dit, C'est là qu'il va dire, Qu'il est figuratif du sentiment de la vie, Que la vie est plus que la lutte contre la mort, Que la vie est une en tous, Et que, voilà, Il y a quelque chose comme une sorte de continent englouti, Qui est le sentiment de la vie, Qui nous traverse, Et que la sexualité est l'épave, Dit-il, D'une Atlantide engloutie, Il a cette phrase étonnante, Bon, Je retrouve cette actrice, Je peux l'avoir quelque part dans toutes ces pages, Et donc ça veut dire que, Que la sexualité signifie plus qu'elle-même, C'est une fontaine de signification, Ça a du sens dans tous les sens, Dans tous les registres, Non pas uniquement de manière allégorique, Entre un sens figuré, Et un sens, Ou un sens littéral, Et un sens figuré, Et un sens matériel, Et un sens spirituel, Mais ça a du sens dans tous les niveaux, Autour d'une échelle, Si je peux dire, Qui ne cesse de, Ou une gamme plutôt, L'échelle c'est encore en haut et en bas, Il faudrait plutôt dire une gamme, Dans lesquelles, Il y a du, Ça peut être de l'érotique, Ça peut être, oui, Pourquoi pas, Du liturgique, Ça peut être, La conversation amoureuse, Peut être plus sur toutes sortes de registres, Depuis les registres les plus corporels, Jusqu'au registre de la conversation, La plus spirituelle, Puisque c'est ainsi que ça a été lu, Dans la liturgie juive, Et là, Il y a une autre trouvaille, Qui vient de, De Paul Beauchamp, Dier Ricœur, C'est que, Jusqu'à là, On a, Il revient, Il fait l'analogie, Des personnages du cantique, Et Adam et Ève, En disant que, Des deux côtés, On est dans une conversation, Et non pas dans une nomination, C'est-à-dire que, Jusqu'à la création d'Adam et Ève, Le langage est un logos, Je dirais qu'il tombe d'en haut, De Dieu sur le monde, Et de l'homme sur les créatures, Pour les nommer, Tandis que là, Avec Ève, On n'est plus dans la nomination, On est dans la conversation, Donc le logos change d'orientation, Ce n'est plus un logos vertical, Qui tombe d'en haut, C'est un logos horizontal, On veut dire, Et c'est très important, Parce que, De manière analogique, De la même manière que, L'homme seul, Il n'a aucun plaisir, À être tout seul dans son jardin, Même s'il est superbe en jardin, C'est être deux, C'est partager, Pour pouvoir partager le plaisir, C'est ça qui déploie, Le goût du plaisir, De la même manière, Dieu tout seul, Même avec ses créatures, S'il n'avait pas en face de lui, Une créature capable de conversation, C'est-à-dire aussi capable de dispute, Parce que c'est ça, Ce qui est à travers ça, Eh bien, S'il est un mot, Dieu s'ennuierait à mourir. Voilà un petit peu, L'analogie qu'on peut trouver, Dans le texte de Paul Beauchamp, Cité par Ricœur, Dans ce texte, La métaphore d'Hippia. Voilà un deuxième point, Alors, je reviens sur ce que j'avais noté là, Que je voulais dire, C'est que, Ce qu'il y a aussi avec l'impératif, Cette idée du, Viens, courons, fuis, etc. Partons, là, C'est que le commandement d'amour, Est un commandement, Métaphorique, Mais aussi résistible, C'est-à-dire, Ce n'est pas seulement, Ce n'est pas une parole magique, Ce n'est pas parce que je t'aime, Que forcément tu vas m'aimer. C'est une parole, Je disais, Qui supplie, C'est-à-dire, En fait, Elle dépend de la manière Dont elle est reçue. Et justement, Il y a, Dans le Cantique des Cantiques, Ce zigzag, Ce va-et-vient entre la parole de l'un Et la parole de l'autre, Ils se cherchent, Mais, Je ne sais pas comment dire, Il n'y a pas le baiser hollywoodien, Dans lequel, Ils sont ensemble, Enfin, Etc. Et alors, Pour tout vous dire, Avant de venir ici, Cet après-midi, Je suis allé, Passer un bon moment, Un déjeuner, Un bon moment, Avec, Avec, Arlette et Jean Daumont, Jean Daumont, Qui est donc, Fondateur, Co-créateur de l'association Profil, Par rapport à notre sujet, Le cinéma, C'est important, Qui est aussi, Jean Daumont, Cette génération, Comme André Dumas, Etc. Qui étaient, Des passionnés du couple, Et alors, Il avait fait, C'est pour ça qu'il m'appelait, Il avait fait, Pour présence protestante, Qu'il a dirigé pendant 10 ans, Il avait fait un film, Sur le quantique des quantiques, Je me dis, Ça ne passerait plus, Ça ne passerait plus, La présence protestante, Ce film, Un film, Pas érotique, Même si tous les copains, Jean, Tous les copains, Pasteur de Jean, Ils ont quand même, Ta fille, Elle aurait pu la dénuder un peu plus, Ça c'était, Non, C'est pas la peine de la dénuder, Mais alors, C'est juste une lecture du texte, Avec des images, Et c'est absolument somptueux, C'est très, Vraiment, C'était, C'était magnifique, Et alors, Pourquoi est-ce que je disais ça, C'est que, C'est que justement, Je craignais, Tout au long du film, Je me disais, Ça y est, Il y a un moment, Où ils vont s'embrasser, On les voit tantôt, Ils vont se retrouver, Ils s'embrasser, Et là, Non, Il a parfaitement respecté, Le tempo du texte, Ils ne sont jamais ensemble, On les voit, Parfois se rapprocher, On les dit, Ah, On voit dans le défilé de la caméra, Et c'est ça, Le cantique des cantiques, C'est ça qui est vraiment très, Très intéressant, Et par rapport à ce que nous disait, Ingrid l'autre jour, Ce rapport à la distance, Un peu d'air, Il disait, Bon, Là, Il y a quelque chose comme ça, Qu'on trouve, Qui est très très fort, Dans le cantique des cantiques, Et peut-être, Ah, Salut, Ma sauveuse, Ma sauveuse, Il y a une autre chose, Que j'ai trouvé chez Rico, Et qui est magnifique, C'est quand il dit, On sait que, Dans ce texte, Dieu n'est pas nom, Il n'y a pas, Et alors, Ricoeur a cette phrase, Dieu n'est pas nommé, C'est à partir de Dieu, Qu'on s'aime, Alors moi, C'est là que, Carrément, Je fais une lecture, De ce propos de Ricoeur, Je fais une lecture, Peut-être un peu excessive, Mais avec l'idée que, Si c'est à partir de Dieu, Qu'on s'aime, Le regard de Dieu, C'est juste le regard, Amoureux, C'est, Alors, C'est le regard amoureux, De lui sur elle, D'elle sur lui, Ou peut-être d'ailleurs, De lui sur lui, Ou d'elle sur elle, Un regard amoureux, C'est à partir de Dieu, Que l'on s'aime, Alors moi, J'ai envie de dire, Donc du coup, C'est le regard, Ou la parole, Le désir, Le désir et la parole, Ça va quand même, Beaucoup ensemble, Je dirais, Je sais pas, Il y a ce rapport, Très intriqué, Des deux, Donc, Il y a, Il y a la voix amoureuse, D'elle, Vers lui, De lui, Vers elle, De lui, C'est compliqué un peu, Et c'est à ce moment-là, Que j'ai pensé au pape, Mais ça pourrait être, C'est normal, Le cantique des cantiques, Ça fait penser au pape, Maintenant, Oui, Tu vois, Et après, Ça peut être, Ça peut être le regard, Ou la voix, Le recoulement du pigeon, Vers la pigeonne, J'avais dit ça, La première séance, Du la pigeonne vers le pigeon, Voilà, C'est un texte que j'avais fait il y a longtemps, Et c'est à ce moment-là, Que j'ai pensé aux grenouilles d'Amézène, Les chants amoureux des grenouilles, Qui s'appellent, C'est absolument incroyable, Cette émission d'Amézène, Il faut la réécouter, J'avais envoyé le lien à Adèle Vendrette, Qui en a mis un extrait magnifique, Et je pense, Voilà, Alors, Ça veut dire que Dieu est enfoui, Enfoui dans le désir, Il est enfoui dans le désir, Et ça je trouve que théologiquement, Déjà, Il y a cette conversation, Il y a cet appel de l'un vers l'autre, Cette conversation horizontale, Et là, Enfoui dans le désir, Je trouve ça absolument, Théologiquement absolument, Enfin, Une grande puissance, Assez vertigineux, Voilà, Il est toujours enfoui, Dieu d'ailleurs, Il est enfoui dans le passage, Il est enfoui dans tout ça, Donc, Peut-être deux mots quand même, Pour présenter Corinne, Cher vieille amie, Je suis très heureux, Que deux collègues de Paris, Se déplacent pour venir à Montpellier, Et nos deux, C'est pas rien, Nos deux biblistes, Et dans le contexte d'aujourd'hui, C'est vraiment courageux, Et vraiment, On est très heureux à Montpellier, Je dirais, De faire place, Chaque fois qu'on peut, A nos collègues parisiens, Parce que c'est important, De mêler les voix, Donc, Corinne Lanoir, Je la comparerai, Il y a longtemps déjà, À Tomb Raider, Vous ne connaissez pas Tomb Raider, C'est une aventurière, Des jeux, Des jeux vidéo, Adolescents, Que je voyais, Je voyais mes enfants, Jouer à Tomb Raider, Il y a 20 ans, Donc, C'est une aventurière, Et c'est vraiment, Une aventurière, Donc, C'est elle qui a ouvert, Les chemins du Nicaragua, À Georges Casalis, Qui a été au Nicaragua, Avant lui, Bah oui, Il faut le dire, Et qui a été avant, Et après lui, Malheureusement, Puisqu'il est mort là-bas, Elle a été longtemps, En Italie, Très engagée, Notamment, A diriger le centre Agape, Dans les Alpes vaudoises, Et elle est depuis, Depuis quand tu es à l'IPT ? Bah ça fait 10 ans, Maintenant, 10 ans à l'IPT, Voilà, À l'IPT à Paris, Dont elle a été doyen, Quelques années, Et donc, Elle enseigne l'Ancien Testament, À Paris, Et alors, D'un mot, C'est vrai qu'on avait espéré, Un temps que tu puisses venir, Avec Françoise Smith, Tu peux nous donner, Quelques nouvelles de Françoise, Parce qu'il y a des avis de Françoise, Dans l'auditoire, Et bah, Je te passe la parole, Je te remercie beaucoup, Bah disons qu'elle va mieux, Elle vient de passer un moment, Difficile, Avec sciatique, Ruralgie, Impossibilité totale, De bouger, Pendant, Pendant plusieurs semaines, Elle a même fait un séjour, De 18 jours à l'hôpital, Et ça je peux vous dire, Que pour elle, Ça a été une épreuve, Parce qu'il y a eu des moments, Où j'ai cru qu'elle allait se sauver, C'était insupportable, Mais totalement, Et là donc, Elle est rentrée, Chez elle maintenant, Mais elle a encore, Pas mal de difficultés, À marcher, Mais on se voit souvent actuellement, Parce qu'on est en train de préparer, Un petit livre sur Jonas, Ensemble, Voilà, Qui sortira bientôt, Bah oui, Juste qu'on le donne d'abord, Mais j'espère, Ça va sortir, Et vous avez trouvé l'éditeur ? Chez l'abord ? Oui, chez l'abord, Donc effectivement, Le projet de départ, C'était de centrer le quantique du quantique, Sur le rapport avec l'Egypte, Parce que, Bon, Il y a aussi des égyptologues, Très distingués ici, À l'université, Et... Qu'on avait contacté aussi, Qui espéraient, Et après qu'ils ne pouvaient pas venir. Alors comme finalement, Moi je ne suis pas spécialiste, Des textes égyptiens, Je vais, Je vous montrerai quelques, Plutôt quelques photos, Enfin quelques dessins, Concernant l'Egypte, Mais, J'ai donc intitulé, Cette affaire, La corps, Conflit et création, Parce que moi, Je me proposerais quand même, Essentiellement, De lire le quantique des quantiques, Sous l'angle du conflit, C'est à dire pas, Pas le grand champ d'amour, Où tout est bien, Et dans la, Dans la vaste nature, Les deux jeunes amoureux, S'ébattent tranquillement, Parce que je ne crois pas, Que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, On va plutôt, Le lire, Comme quelque chose de, Enfin, Avec des traces, De débats, Qui sont parfois carrément, Des conflits, Avec des enjeux importants, Sur les corps, Sur la façon dont, On se représente les corps, Et en particulier, Le corps féminin, Évidemment, Parce que c'est quand même, Celui-là qui est toujours, Visé en premier, Et voilà, Donc, Je vous propose ça, Après, On en discutera, Alors, Juste quelques petits, Infos, Disons, Quand on lit, Les introductions, Sur le cantique des cantiques, Histoire d'avoir, Un petit peu ça en tête, Bon, Il est comme, Proverbe écho et l'est attribué à Salomon, Mais bien sûr, Le pauvre Salomon, Certainement, Certainement peu intervenu, Dans ce texte, Alors, C'était quand même, Assez facile, De faire de Salomon, L'auteur du cantique des cantiques, Quand on sait que, Enfin, Quand on nous dit, Dans le livre des rois, Qu'il a écrit, 1005 chants, Et qu'il avait 700 femmes, Et 300 concubines, Ça semble assez, Logique, Que ce grand chanteur, Et ce grand amant, Puissent écrire le cantique des cantiques, Mais, On pense plutôt, Qu'il a été composé, Au plus tôt, Dirions-nous, Au 4ème siècle, Avant Jésus-Christ, Quand même, Mais, Il y a certains auteurs, Qui même, Le déplacent encore plus, Vers le 3ème, Le 2ème siècle, En tout cas, Donc, Avec des influences, Du coup, Aussi, Hélénistiques, Et pas seulement, Du Proche-Orient ancien, Il a, Alors, Il y a dans ce texte, Deux grandes influences, Assez certains, Des poèmes érotiques, Du Proche-Orient ancien, De, Aussi bien, Babylone, On a des textes, Qui racontent, Les amours d'Ishtar et Tamouz, Par exemple, Qui reprennent, Des tas d'images, Et de métaphores, Qu'on trouve aussi, Dans le Cantique des Cantiques, Et, Aussi, De l'Egypte, Donc, Avec des papyrus égyptiens, En particulier, De l'époque de Ramsès, 13ème, 12ème siècle, Où on a aussi, Beaucoup, Beaucoup d'images, Enfin, Ça, Ça donne le, Le monde des images, Qu'il y a, Dans le Cantique des Cantiques, Alors, Il y a des tas de discussions, Dans lesquelles, Je ne vais absolument pas entrer, Sur, Est-ce que c'est, Une simple anthologie, De poèmes amoureux, Qui ont été mis ensemble, Dans un livre, Parce qu'on a trouvé, Que c'était mieux, De les écrire sur le même rouleau, Ou est-ce que, Il y a une fiction narrative, Est-ce qu'il y a, Une histoire, Dans, Avec les personnages, Qui sont là, Tout le monde n'est pas d'accord, Mais bon, C'est normal, Ça fait partie, Des débats, Des chercheurs, On a, Beaucoup rapproché aussi, Ce texte, Des poèmes, Qu'on lisait, Dans les banquets, En particulier, Les banquets de Noss, Et on a retrouvé, Aussi plus tard, Alors, Des poèmes arabes, Qui sont, Assez souvent, Enfin, Qui ont un peu, Les mêmes constructions, En particulier, Les moments, Où on décrit, Le corps, Justement, De l'aimer, Ou de l'aimer, Des poèmes lyriques, Qu'on trouve aussi, D'ailleurs, Du côté de la Grèce, Il y a même un poème, Qui s'appelle, Enfin, Un genre poétique, Lié à ces banquets, De Noss, Qui s'appelle, L'épitalam, Donc, Qui est tout à fait, De cet ordre là, Donc, Est-ce que c'est ça, Est-ce que c'est des poèmes, Est-ce que c'est l'histoire, De deux amoureux, Qui cherchent à se retrouver, Pour vivre leur amour, Malgré un certain nombre d'obstacles, Il y en a même, Qui introduisent, Une sorte d'histoire à trois, Avec un berger, Une bergère, Qui serait amoureux, Et puis le roi, Qui voudrait piquer la bergère, Au berger, Enfin, Des histoires, Assez, Communes, Sans, Alors, Évidemment, Alors, Tu le rappelais, Dieu n'est pas mentionné, Sauf peut-être, Une petite moitié, D'allusion, Ah, À la fin, En 8-6, Tiens, Je vais bien, Tu me trompes la taupe, Parce que, Je ne sais pas si c'est, Où on parle de la flamme de Yah, Alors, Ce Yah, Ça serait peut-être la moitié d'Yavé, Enfin, Yahou, De toute façon, On ne sait pas bien, Comment il prononçait ça, À cette époque-là, Donc, Au chapitre 8, Donc, Tout à la fin, Et 8-6, Là, Non, Ce n'est pas ça, Si, Alors, Ce n'est pas ça, Ah oui, Voilà, 8-6, C'est donc, Le fameux verset, Qu'on a à peu près, Auquel on a droit, A peu près, A tous les mariages, Mets-moi comme un seau sur ton cœur, Comme un seau sur ton bras, Car, Fort comme la mort, Est amour, Inflexible comme enfer, Et jalousie, Ces flammes, Sont des flammes ardentes, Un coup de foudre sacré, Alors, Dans la tome, On a traduit ça par, Un coup de foudre sacré, Alors, Peut-être qu'il y avait là derrière, Mais, Si vous voulez, C'est le seul endroit, Où on peut éventuellement, Voir ça, De toute façon, Il y a beaucoup de choses, Dans le cantique des cantiques, Qu'on ne sait pas, A très bien traduire, Parce qu'il y a beaucoup, De ce qu'on appelle, Des apaxes, C'est-à-dire des mots, Qui n'apparaissent, Qu'une fois, Dans le texte hébreu, Là, Et puis, Comme en plus, Ça décrit, Des animaux, Enfin, Des choses, Donc, Des jomones, On ne m'a topé, En fait, Peut-être, Alors, Peut-être aussi, Il y a un moment, Où ils n'arrivaient même plus à parler, Et qu'ils ont inventé un nouveau langage, Enfin, Tout est possible, Mais, Voilà, Pour ce qui est de Dieu, En tout cas, C'est tout ce qu'on a, Donc, Ça fait, Ça ne fait pas beaucoup, Et, Alors, Oui, Je disais, Qu'on l'attribue à Salomon, Alors, Il y a tout un débat, Enfin, Une série de choses, Dans la tradition rabbinique, Pour organiser ça, Et, Alors, C'est intéressant, Parce qu'il y a, Des organisations différentes, Donc, C'est Kohelet, Proverbe, Et le Cantique des Cantiques, Qui sont, Tous les trois, Ça commence par, Parole de Salomon, Voilà, Et, 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 Alors, Il y a, Dans la tradition rabbinique, Une, Une mention qui dit, Bah, Le Cantique des Cantiques, C'est un écrit de jeunesse, Quand il était, Plein d'ardeur, Et, Voilà, Les proverbes, C'est un écrit de maturité, Parce qu'il devient père, Et donc, Il enseigne à ses enfants, Ce qu'il faut penser, Et, Et, C'est un écrit des derniers jours, Voilà, Le bilan d'une vie, Le désenchantement de la vieillesse, Donc, Vous voyez que, Ça, Ça marche pas mal, Oui, Mais, Alors, Par contre, Origène, Et, Et puis, Jérôme, Parle, Parle aux initiés, De l'amour de Dieu, Donc, Vous voyez, Là, On a complètement renversé, Le, Donc, C'est allégorique, Voilà, Alors, Ça, Bah, Ça, C'est aussi, Un des éléments, Qu'il faut dire, Par rapport à, À une introduction sur le cantique, C'est qu'on est quand même passé très rapidement, D'une lecture littérale, Donc, Banquet, Noce, Amour profane, Disons, À une lecture allégorique, Aussi bien dans la tradition juive, Que dans la tradition chrétienne, Dans la tradition juive, Le cantique des cantiques, D'ailleurs, Est lu au moment de la fête de Pâques, Comme, L'idée de l'amour de Dieu pour son peuple, Qui passe, Et qui saute des montagnes, Pour venir rencontrer son peuple, Donc, C'est, C'est comme ça qu'on le relie à la fête de Pâques, Et puis, Dans la tradition chrétienne, Vous avez, Toutes sortes de lectures, De l'amour du Christ pour son église, Ou, Dans un sens plus mystique, Le, Le rapport du Christ, Et du croyant, Du Christ et de l'âme du croyant, Donc là, On a, Une grande littérature, Qui s'est développée à partir de ça, Alors, Il y avait d'ailleurs un débat entre Calvin, Et qui c'était, Un de ses collègues là, Je ne sais plus lequel, Qui, Lui soutenait qu'il fallait lire ça de façon littérale, Et Calvin était très fâché, Quand il soutenait ça, Mais en fait, Il soutenait ça pour dire qu'il fallait l'éliminer, C'est à dire que, Il y avait, C'est Castellion, Oui c'est ça, Je viens d'en parler, Ah bah alors, Voilà, Et il y a quand même eu toujours, Un fil pour lire ce texte de façon littérale, De pas trop, Aller se perdre dans des allégories, Où on est complètement loin, Enfin en dehors, On prend la métaphore, Mais on prend plus ce qu'il y a devant, Et vous avez par exemple, Théodore de Mopsueste, Qui disait lui, Ce poème, C'est la trace qu'on a du mariage, De Salomon, Avec la fille de Pharaon, C'est pour ça qu'il y a des trucs égyptiens dedans, Enfin voilà, C'était, C'était une façon de résoudre le problème, Alors, Rabbi Akiba, Donc un des grands, Sages, Qui est mort en 135, Donc qui vit au tout début, De l'ère chrétienne, Lui, Il semble faire allusion à l'usage profane, Du cantique, Donc on le réciterait dans les banquets, Mais en disant justement, Que faut faire attention, Celui qui fait des trémolos, Dans le cantique des cantiques, Au milieu des salles de banquets, Et le traite comme une chanson, N'a pas de part dans le monde à venir, Donc il faut traiter, Ça comme un texte sérieux, Faut pas, C'est pas une chanson à boire, Le cantique des cantiques, Mais s'il le dit, C'est que probablement, On devait l'utiliser aussi, Comme un texte, Voilà, Qu'on récitait dans les banquets, Avec peut-être pas la retenue, Que Rabbi Akiba souhaitait, Et par contre, Il a aussi, Alors c'est pas parce qu'il méprise, Le cantique des cantiques, Bien au contraire, Puisqu'il dit aussi, Dans le Talmud de Babylone, Le monde ne vaut pas le jour, Où le cantique des cantiques, Fût donné à Israël, Car tous les écrits sont saints, Mais le cantique des cantiques, Est le saint des saints, Donc là, Pas tellement faire mieux, Et par contre, Dans le Midrash, Vous trouvez, Celui qui récite un verset, Du cantique des cantiques, En le traitant comme un chant, Donc comme un chant profane, Amène le mal sur le monde, Donc vous voyez que, Il faut une certaine, Enfin, Il faut se sentir responsable, De ce qu'on fait, Quand on parle, Et quand on chante, Le cantique des cantiques, Alors, Le lien avec l'Egypte, Donc, Il y a des termes égyptiens, Dans le cantique, Il y a aussi d'ailleurs, Des termes perses, Enfin, C'est un texte, Dont on voit, Qui le brasse, Très large, Dans la culture, Du Proche-Orient, Ancien, Et puis aussi, Des allusions, Vraiment, A des choses, Tout à fait, Égyptiennes, Par exemple, Quand le bien-aimé, Prend la parole, Pour la première fois, Il dit, À ma jument, Dans l'équipage de pharaon, Je te compare, Ma compagne, Alors, Bon, Comparer une femme, A une jument, Aujourd'hui, C'est peut-être pas forcément, Ce qu'on pourrait faire de mieux, Mais, Enfin, La jument de pharaon, C'est vraiment, D'abord, Une belle jument, De prix, Enfin, Bon, Il y a tout un, Derrière, C'est pas n'importe quoi, La jument de l'équipage de pharaon. Il y a cette phrase, Que François m'avait dit, Où j'affronterai les crocodiles du Nil, Pour te rencontrer, Ma chérie. Ça, Les crocodiles du Nil, C'est un, Et puis, Il y a aussi, Les fameux, Le fameux, Choshana, Qu'on traduit souvent par lisse, Les fleurs, Mais en fait, Il est fort probable, Que ça soit des lotus, Et, Ben, Le lotus, A une très grande importance, Dans la culture égyptienne, Entre autres, Parce que justement, Ben, Il se met sous l'eau, Pendant la nuit, Et puis, Il ressort le matin, Donc, C'est une espèce de parabole, Déjà, De métaphore, De ray, Du soleil, Dont certains disent, Qu'il est né dans lotus, Mais, Voilà, Et donc, Il y a cette thématique, Donc, De l'amour, Qui traverse la mort, Même, Qui traverse la nuit, De la mort, Et qui est capable, Qui est fort comme la mort, Qui peut tenir tête, A la mort, Je pense que c'est, C'est peut-être ça, Un des nœuds, Du texte, Et la mort, Elle peut prendre, Évidemment, Bien des, Bien des aspects, Alors, Sur les, Voilà, Des, Le pouvoir du lotus, Donc, Vous avez, Alors, Ben là, Non seulement, Vous avez, Et le cheval, Et le lotus, Sur la page, De gauche, Donc, Une apparition, De déesse, Qui tient, Des énormes fleurs, De lotus, Dans ses mains, Donc, Et qui est montée, En général, C'est plutôt, Sur des lions, Qu'elles sont montées, Mais là, Elle est sur un cheval, Donc, C'est assez particulier, Et puis, Vous avez, De l'autre côté, Ici, La princesse, Qui accueille, Le roi, Avec, En agitant, Des fleurs de lotus, Et qui vont provoquer, Un émoi, Total, Donc, Voilà, Apparemment, Les fleurs de lotus, Ont un grand pouvoir, Alors, Si on regarde, Donc, Quels sont les protagonistes, Dans le, Dans le, Dans le texte, On a donc, Cette fameuse, Choulamite, C'est comme ça, Qu'on l'appelle, Elle n'a pas de nom, Ça fait partie, De ces nombreuses femmes, Dans la bible, Qui n'ont pas de nom, Qui sont des personnages, Tout à fait, Présents, Mais qui n'ont pas de nom, Mais le fait, Qu'elle s'appelle Choulamite, C'est quand même, Déjà, Pas mal, Parce que, Il y a beaucoup, Enfin, On peut lire, Beaucoup de choses, Là derrière, D'une part, Ben, Choulamite, C'est, Che le me, C'est comme, Salomon, En fait, Et c'est comme, Choulam, La paix, Donc, Certains font, Remonter son, Son nom, A cette allusion, A la paix, Puis du coup, Ça la met un peu, En parallèle, Avec Salomon, Et puis, Donc, En 8, 10, Tout à la fin, Elle dit, J'ai été à ses yeux, Celle qui trouve la paix, Donc, Il y a quelque chose, Qu'on peut chercher, Là derrière, Mais on peut aussi, Y voir, Une variante, De la Choulamite, La femme de Choulamite, C'est à dire, Abishag, Et j'y reviendrai tout à l'heure, Je ne sais pas si vous vous souvenez, C'est un tout petit texte, L'histoire d'Abishag, C'est le moment, Où, Le roi David, Est devenu tellement vieux, Justement, Alors lui, Le cantique du cantique, Ce n'est plus tellement, A l'ordre du jour, Et, Pour le réchauffer, Dans son lit, On lui cherche, La plus belle fille du pays, Et donc, On va, On va faire, Une sorte de concours, Pour mettre, Cette sorte de bouillotte, Diplomatique, Dans le lit, De David, Dont on dit, Qu'il ne s'approche pas d'elle, Mais, Voilà, Ça ne l'empêche pas de mourir, D'ailleurs, Mais, Mais par contre, Ça empêche très clairement, Abishag de vivre, Je veux dire, Le sort de cette femme, Condamnée à rester, Dans le lit du roi, Pour le réchauffer, Juste parce qu'elle est belle, Quand même, Donne à réfléchir, Disons, Mais, On y reviendra, D'ailleurs, Peut-être aussi, Que dans, Shulamit, Il y a, Quelque chose, Qui fait, Penser à un adjectif, Qu'on attribue, A la déesse Ishtar, Qui est la déesse, Par excellence, De l'amour, C'est parfois, D'ailleurs, La déesse de la guerre, Aussi, D'ailleurs, Mais, Voilà, Et alors, Le protagoniste masculin, Lui non plus, En fait, Alors, Sauf si on adopte l'idée, Que c'est le roi Salomon, Mais, En tant que personnage du récit, Il n'a pas de nom, Il y a un verset, Où il semble, Qu'elle pourrait l'appeler, Aminadib, En 612, Mais là encore, Il faut un peu tirer, Sur les choses, Pour que, Ça soit vraiment clair, Je ne reconnais pas, Mon propre moi, Il me rend timide, Bien que, Fille de noble Jean, Mais vous voyez que là, Par exemple, On n'a pas du tout retenu, Cette traduction là, Donc, Voilà, C'est, C'est des personnages, Qui ne sont pas, Si vous voulez, Même si on essaie de voir, Une histoire, Dans le texte, Et il y a, En tout cas, Beaucoup de mouvements, Et ça, Ricœur le souligne aussi, C'est, C'est une histoire d'amour, Qui est une histoire de, D'aller venu, De fuite, De rentrer dans la maison, De sortie, De disparition, De recherche, Etc. Ça bouge tout le temps, C'est pas, Ils se marièrent, Et ils ont beaucoup d'enfants, On n'est pas du tout, Dans ce, Dans ce genre, De perspective là, Et donc, Voilà, Il y a, Il y a une espèce, De, D'inconsistance, Au niveau, Du, Des personnages, Du récit, Mais qui du coup, Laisse la place, Ben, Tout ce qu'on veut, Mettre dedans, Après aussi, Alors bon, Là, Je vous ai mis un petit plan, Mais c'est juste pour vous remettre en, Bon, Il y a huit chapitres, C'est pas un énorme texte, Mais c'est quand même déjà, Pas mal, Avec, Là aussi, Autant de commentaires que vous lisez, Autant de plans vous trouverez, Parce qu'il n'y a rien de vraiment, Très définitif, Donc là, J'ai pris le plan, Qui est dans l'introduction, À l'Ancien Testament, Chez l'abord, C'est, C'est Christophe, Ullinger, Qui le propose, Voilà, C'est effectivement, Une proposition qui se tient, Mais, On pourrait en avoir bien d'autres, Il n'y a pas vraiment, De fil narratif, Qui permette de savoir, Il y a des choses, Qui brusquement changent, Comme ça, Et, On ne peut pas trop, Y trouver, Une explication, Très, Très logique, Enfin, De celle qui nous, De la logique, Qui nous habite, Alors, Je, J'en viens là, Plus précisément, Au corps, Au conflit, Et à la création, D'abord, Le corps, Parce que, C'est quand même, D'abord le corps, Dans le quantique, Les corps, Le corps est un monde, A célébrer, Dans le jardin, De la métaphore, C'est-à-dire, 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 Que on est, Alors, Vous avez, Cette première description, Donc, Que lui fait d'elle, Que tu es belle, Ma compagne, Que tu es belle, Tes yeux sont des colons, À travers ton voile, Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres, Dégringolant du monde, Tes dents sont comme un troupeau de bêtes à tendre, Qui remontent du lavoir, Toutes ont des jumeaux, On ne les arrache, Aucune, A aucune, Comme un ruban écarlate sont tes lèvres, Et ta babillarde est jolie, Comme la tranche d'une grenade, Et ta tempe à travers ton voile, Comme la tour de David est ton cou, Bâtie pour des trophées, Un millier de boucliers y est pendu, Toutes sortes d'armures de braves, Tes deux seins sont comme deux fangs, Jumeaux d'une gazelle qui pèsent parmi l'hélice, D'ici que le jour respire, Et que les ombres soient fuyantes, Je m'en irai au mont en mirée, Et à la colline encensée, Tu es toute belle, ma compagne, De défaut, tu n'en as pas. Donc là, on est dans un espèce de... Enfin, on est dans un poème Où le langage amoureux est en quelque sorte Un laboratoire de métaphores, On y va partout, Tout ce qu'on peut, Tout ce qu'on trouve, Toutes les images qu'on peut trouver, C'est presque l'invention d'un langage, Aussi, avec cette... On n'a que ça, Vous voyez, on est... Il y a des images qui se bousculent Autant que les troupeaux de bêtes à tondre Dans la bouche de la bien-aimée, Et on chante la beauté du corps de l'autre. Donc là, Avec des images, Donc ici, on a des images de... D'animaux, On a les colombes, On a les brebis, Les chèvres, On a des fruits, Des fleurs, Mais c'est toutes des choses, Si vous voulez, Qui sont... Et puis on a aussi, Avec la tour de David, Et les boucliers, Et les armures, On a de l'artisanat, Si je peux dire, C'est-à-dire, On a aussi des produits transformés, Mais on commence, Beaucoup, Par des choses qui sont des choses de la nature, Des choses qui sont données, On n'est pas dans un... On n'est pas dans du commercial, On n'est pas non plus... C'est pas du tout érotique, Au sens extrêmement précisément, Où on va raconter comment se passe, Un rapport entre les deux, C'est très évocateur, Mais c'est pas du tout... Enfin, Il n'y a pas beaucoup de précision, Donc même, On n'évoque pas tellement les sexes, On évoque plutôt, Là, en particulier, Les seins, Les dents, Les cheveux, Enfin, vous voyez, On n'est pas omnubilé, C'est pas de la pornographie, Très clairement, Et puis on a un jeu entre l'intérieur, L'extérieur, Avec le voile aussi, Qui va servir à... À la fois à faire voir et à cacher, Enfin, on est toujours dans ces ambiguités, Et pratiquement, C'est comme si un corps inclut le monde entier, Avec les produits naturels, Les produits fabriqués par la main de l'homme, Et donc, L'amour va produire une espèce, Enfin, une harmonie entre les amants, Mais aussi avec la nature, En fait, Le quantique des quantiques, Pour parler de l'écologie, Je trouve qu'on n'y pense pas assez, Mais on pourrait y penser plus, Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, Qui montrent comment, Finalement, Quand on est bien dans la nature, On est bien aussi avec ses semblables, Et un appel à tous les sens, On a ce qu'on voit, On a... L'impression que donne la force du cou, Par exemple, On a ce qu'on respire, On a la mire, l'encens, Donc, il y a beaucoup... Enfin, tout est mis en œuvre, Pour cette harmonie. Alors, là encore, Quelques petits dessins, Donc là, vous avez, Des exemples, Donc de... Alors, quand on n'est pas sûr de savoir, Si c'est des chèvres, Des brebis, On dit des capridés, Comme ça, au moins, On ne s'avance pas trop, Donc, vous avez là, En haut, Les deux capridés, Qui posent leur patte, Sur quelque chose, En fait, Qui est de l'ordre de l'arbre de vie, Donc, cet arbre de vie, Qu'on a déjà en Genèse, Et qui va être un élément Extrêmement fréquent, Qu'on va retrouver dans l'iconographie, Un peu partout, Dans le Proche-Orient ancien, Donc là, C'est une peinture sur une jarre De cuntilette à Geroud, Qui date de 800 avant Jésus-Christ, A peu près, Et puis, en dessous, Vous avez deux gazelles, Qui posent toujours leur patte de devant, Sur un arbre de vie, Et cet arbre de vie, Il est, Enfin, La partie la plus importante, C'est justement encore, Une fleur de lotus, Qui est symbolisée là, Au milieu, Et vous voyez que les gazelles, Non seulement il y a les gazelles, Mais il y a les petits, Qui sont en train de téter, Donc, Vous avez l'image de la fertilité, De la vie, Qui se reproduit, De façon très, Très forte, Très forte, Et là, Alors, Vous avez plutôt l'idée de la chevelure, Vous voyez, La chevelure abondante, Et, Avec, En dessous, Ce que vous voyez, Donc, Alors, Vous avez, Voilà, Vous avez, Ishtar, Ici, Donc, Toujours notre grande déesse, Alors là, Pour le coup, Elle a même des ailes, C'est pas toujours, Mais là, Dans ce cas là, Oui, Et puis, Vous avez le dieu de l'eau, Alors, Ça, Vous pouvez pas vous tromper, Parce qu'il a des sources, Qui se jaillissent de ses épaules, Et, Au cas, Vous soyez pas sûr que c'est de l'eau, Il y a des poissons dedans, Donc, Voilà, Là, Parce que parfois, Il y en a, Ils ont des rayons de soleil, Bon, Des fois, On pourrait confondre, Mais là, Impossible de confondre, Donc, Ishtar, Qui est en train d'offrir au dieu, Éa, Alors, Qu'est-ce qu'elle tient dans sa main ? Elle tient un régime de dates, Et donc, Il y a non seulement les dates, Mais il y a tout le, Vous savez, L'espèce de, D'intrication, De petites branches, Qui sont autour, Et qui sont comparées à la chevelure, Plusieurs fois dans le Cantique des Cantiques, Et que vous avez là, Et qui sont plutôt noires, En général, Donc, Ça va bien avec la chevelure noire, Que, On a, Ici, Qui est évoquée, Et puis, Encore un autre élément, Dont on parle, Dans le petit morceau, Que je viens de lire, C'est le, La tour, Alors, Ici, Vous avez, Donc, Deux représentations, Ici, Vous avez, L'épouse d'Assurbanipal, Qui, Elle a un nom, Qui s'appelle, Assur-Charat, Vous voyez ça, C'est pareil, Les épouses des grands rois, Assyriens, Personne ne connaît leur nom, Assurbanipal, Peut-être, Vous en avez déjà entendu parler, Oui, C'était un méchant, Ça, C'est vrai, Mais, Mais son épouse, C'est plus rarement le cas, Qu'on l'évoque, Mais, Voilà, On a même, Une représentation d'elle, Et, On la représente, Avec, Un diadème, En forme, De, De couronne murale, Donc, De, Pratiquement, De tours, Et de, Vous voyez, Ici, Elle a l'air très méchante, Donc, Cette, Cette idée, Des tours, Qui sont associés, A, Quand on veut, Décrire, La beauté d'une femme, Voilà, Ça, Ça existe aussi, Et là, Vous avez, Alors là, On est à Chypre, Donc, Un peu, Ailleurs, Mais Chypre a été beaucoup, Influencé aussi, Par, Par l'Egypte, Et, Donc, Vous avez, Astarté, Une astarté chypriote, Qui a un diadème, En forme de muraille, Il y a même, La, Il y a même, La porte, Au milieu, Et, Alors, Ce qui est intéressant aussi, C'est que celle-ci aussi, Elle a, Elle a donc, Cette, Cette couronne, En forme de muraille, Et, Elle tient, Dans la main, Une colombe, La colombe, Qu'on va aussi retrouver, Très souvent, Et, Une fleur de l'autre main, Alors, Je ne sais pas forcément, Une fleur de l'autre main, Celle-là, Mais, Vous voyez qu'on a là, Toute une série d'éléments, Qu'on va retrouver tout le temps, Et, Qui sont, Qui sont, Pas seulement, Dans le cantique des cantiques, Mais, Dans toute la littérature, Alors, Ça, Je ne voulais pas amener, Parce que, Voilà, On ne peut pas tout faire, Mais, Et aussi, Dans l'iconographie, Donc, On est, Complètement, Dans ce, Enfin, Quand on met les pieds, Dans le cantique des cantiques, On met les pieds, Dans toute cette, Dans toute cette culture, En fait, Alors, Vous avez encore la suite, Avec moi du Liban aux fiancés, Avec moi du Liban, Tu viendras, Tu dévaleras du sommet de la Manat, Du sommet du Sénir et de l'Ermond, Donc là, On va faire appel à toutes les montagnes, Enfin, Les petites montagnes qui sont là autour, Des retraites de Lyon, Et des montagnes à Panthère, Vous voyez que là, On arrive à la suite, Dans une catégorie d'animaux plus, Plus sauvage, Mais ça fait partie aussi, Et alors, Voilà, Tu me rends fou, Ma sœur, Ma fiancée, Tu me rends fou, Par une seule de tes œillades, Par un seul cercle de tes colliers, Que tes caresses sont belles, Ma sœur, Ô fiancée, Que tes caresses sont meilleures que du vin, Et la senteur de tes parfums, Que tous les baumes, Et là aussi, Vous avez des représentations, Alors ça, C'est un saut cylindre, Mésopotamien, Donc on voit une colombe, Qui vole entre un couple, Qui est en train de trinquer, Et qui certainement, Ne boit pas de l'eau, Mais voilà, Et avec, Vous voyez, Tout autour, Ben, Un lion, Enfin, Vous avez tous les animaux, Donc qui sont présents, Là aussi, Comme évocation, De l'amour, Qui est partagé, Un lion pour la gazette, Voilà, Ils ont l'air de très bien s'entendre, Donc il y a, Il y a cette, Cette harmonie, Qui est, Qui est développée, Alors là, On a encore, Alors là, On a quelque chose, Sur lequel on va revenir aussi, C'est pour ça, Que je vous ai mis encore, Cette suite, Donc, Là, On est plutôt, On avait, Ce qu'on voyait, Ce qu'on sentait, Maintenant, On a aussi le goût, Tes lèvres, Disent-il du nectar, Au fiancé, Du miel et du lait, Sont sous ta langue, Et la senteur de tes vêtements, Et comme la senteur du Liban, Tu es un jardin verrouillé, Ma soeur, Au fiancé, Une source verrouillée, Une fontaine scellée, Alors ça, C'est intéressant, Qu'on se rappelle de ça, Parce que, On va voir, Bah d'une part, Elle, Répond, En proposant aussi, Autre chose, Je suis une fontaine de jardin, Un puits d'eau courante, Ruisselant du Liban, Donc vous voyez, C'est moins scellé, Que, Que ce qu'on vient de lui dire, C'est plutôt, Débordant, Et ruisselant, Et, Et donc, Voilà, Alors le verset 14 aussi, Vous avez le nard, Le safran, La cannelle, La cinnamone, Les arbres à enceint, La myrrhe, L'alouest, S'il y a tout ensemble, Ça va devenir un peu compliqué, À survivre à tout ça, Mais, Voilà, Et on finit par manger les fruits, Et donc là, Bah vous avez aussi une association, Qui est très souvent, Faites, Entre la nourriture, Et, Et le sexe, C'est, Mais donc, Vous voyez, Enfin là, Un morceau, Où elle, Va aussi prendre des initiatives, Et, Où elle parle, Où elle répond, Ce qui n'est pas forcément, Toujours le cas, Dans, La représentation, Qu'on peut avoir, Des relations, De genres, Aussi, À cette époque, Alors, Bon, Ça continue, Pardon, Sur la diapositive, Elle est le nom, Évole-toi, Absolument, Oui, C'est un vent, C'est un vent, Mais un vent doux, C'est pas le mistral, Si vous voulez, C'est, C'est un petit vent, Qui va permettre justement, D'être très bien dans le jardin, Voilà, Fait respirer mon jardin, C'est donc le vent aussi, Qui va, Qui va amener, Les odeurs, Alors, Ici, Donc, Là encore, On va continuer, Sur des, Des représentations, Par rapport à la nature, Et là, C'est le palmier, Que tu es belle, Que tu es agréable, Mon amour, Au milieu des délices, Ta taille ressemble au palmier, Et tes seins à des grappes, Je me dis, Je veux monter sur le palmier, Pour attraper ces grappes, Voilà, On est clair, Et, Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, Le parfum de ton souffle, Comme ceux d'épaule, Il m'en manque un petit coup là, Et ton palais comme un vin excellent, Il coule aisément pour mon bien-aimé, Et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment, Je suis à mon bien-aimé, Et son désir se porte sur moi, Alors, Je vous ai mis aussi ce passage, Parce qu'on va revenir à cette phrase, Qui est tout à fait importante, Viens mon bien-aimé, Sortons dans la campagne, Pour passer la nuit au village, Donc, Vous voyez, Là encore, On repart, On va passer la nuit ailleurs, Dès le matin, Nous irons aux vignes, Pour voir si la vigne pousse, Si la fleur s'ouvre, Si les grenadiers fleurissent, Là, Je te donnerai mon amour, Les mandragores diffusent leur parfum, Donc, Mandragores, Toujours liés aussi, A des recettes aphrodisiaques, On a ça aussi dans l'histoire de Jacob, Où les femmes de Jacob, Enfin, Il y a toute une histoire d'échange de mandragores, Contre une nuit avec Jacob, Enfin, Voilà, C'est, À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, Nouveaux et anciens, Bien-aimés, Je les ai gardés pour toi, Donc, Vous voyez que là, On a, Elle et lui, Qui sont dans un champ, Où ils se répondent, Directement, Avec, De nouveau, Toute une façon d'habiter un monde, Avec l'alimentaire, Le végétal, L'animal, Et là encore, Toute une série d'images qu'on peut ajouter, Donc, Ben là, J'ai pas trop besoin de vous faire de commentaires, Parce qu'on voit assez clairement de quoi il s'agit, Donc, Ça c'est un moule à gâteau, Figurez-vous, Il y en a au Louvre, Des moules à gâteau comme ça, Donc, C'est, Un moule à gâteau qu'on a trouvé à Marie, Dans le palais de Marie, Il y en a pas mal, Donc, Avec une femme, Qui tient ses seins, Et ça, C'est une image qu'on va trouver très 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 souvent, Image de la fertilité, En fait, Et puis là, Vous avez un lit, Où les deux, Alors vous voyez, Il a passé sa main sous son cou, Donc c'est l'image qu'on a, C'est au verset 8, Je crois, Voilà, Sa gauche sous ma tête, Et sa droite m'enlace, Ben vous voyez, On en est là, À ce moment-là, Donc, Voilà, Vous avez toutes ces images, Qui certainement sont, Enfin, Que ceux qui écrivent ces textes, Connaissent, D'une façon ou d'une autre, Et qui donc, Viennent, Nourrir en fait, Le poème, Et alors, Vous avez toujours, Tout un tas de choses, Avec des bouquetins, Alors là, Vous avez une association aussi, Assez, Assez étonnante, Entre la gazelle, Et le scorpion, Une gazelle allaitante, Avec un scorpion au dessus, Mais donc, Encore une fois, Cette idée, C'est qu'il y a un moment, Où la nature, Peut entrer en harmonie, En résonance, Quand il y a, Quand l'amour, Est plus fort que la mort, Et alors, De nouveau, Un symbole d'Ishtar, Alors qu'il a, Cette fois-ci, Et de nouveau sur un lion, Alors, C'est une grosse Ishtar, Sur un petit lion, Mais parfois, C'est le contraire, Enfin, Ça dépend, Et ici, Vous avez un personnage, Donc, Un féminin, Qui semble-t-il, Est en train d'offrir un fruit, A quelqu'un, Mais qui n'a pas l'air de tellement en vouloir, Parce qu'il lui tourne un peu le dos, Mais, Voilà, Là encore, Et tout ça, Accompagné de toutes sortes d'animaux, Ailés, Pas ailés, Allaitants, Enfin, Qu'on retrouve, Donc, Dans toutes ces images, Et alors ça, Je vous l'ai mis aussi, Parce que ça, Ça concerne justement, Le fait de monter au palmier, Parce que ça, On se dit, Oui, Pourquoi vouloir monter au palmier, C'est pas forcément, Un exercice, Facile d'abord, Parce que ça peut être haut, Un palmier, Mais, Il y a tout un travail qu'on fait, De pollinisation des palmiers, Et donc, C'est un, Enfin, C'est un métier, Pratiquement, D'être, De pouvoir monter sur les palmiers, Et d'aller polliniser, Alors, Je sais pas exactement, Comment ça se pratique, Mais, Donc, Il y a cette idée aussi, De la fertilité, Qui est liée au palmier, Ça, Très clairement, Et vous voyez ici, Le fameux, Cet homme, Qui grimpe, Donc, Sur un palmier d'Athier, Alors là, Apparemment, C'est plutôt pour récolter les fruits, Mais, On a ces images, Vous voyez, Des palmiers qui sont comme, En fait, Le cadre d'un temple, D'un palais, Avec un personnage au milieu, De Dieu bénisseur, Avec cette main qui bénit. Et ici, Et ici, Et ici, Vous les voyez, Qui sont, Qui grimpe en deux, Et c'est là, En fait, Où, On peut se demander, S'ils sont en train d'aller féconder, Les fleurs, Ou en train de ramasser les fruits, Mais enfin, La technique est apparemment la même. Et donc là encore, Ce n'est pas une image choisie au hasard, L'importance du palmiers. Et alors maintenant, On a elle qui parle de lui, Donc ça, C'est au chapitre 5, L'autre c'était le chapitre 4, Avec, Alors, Un personnage, Qu'on retrouve de temps en temps, Dans le cantique, C'est les filles de Jérusalem, Qui s'adressent à cette femme, Et qui lui disent, Mais qu'a-t-il de plus qu'un autre, Ton bien-aimé, Dis-le-nous toi, La plus belle des femmes, Qu'a-t-il de plus qu'un autre, Ton bien-aimé, Pour que tu nous adjures ainsi. Et donc elle répond, Et elle commence en disant, Alors on va avoir un, Un poème descriptif, Comme on en a eu, Pour elle, C'est le seul, En fait, Là, Dans le cantique des cantiques, Où elle parle de lui, Et, Et elle parle de lui, A la troisième personne, Là, On n'est pas dans un, Dans un champ, En tête à tête, Avec beaucoup d'enthousiasme, Mais vous verrez, Qu'une fois qu'elle a fini, De le décrire, Vous pouvez toujours essayer, De faire son portrait, Ça ne va pas, Ça ne va pas aller très loin, Parce que, C'est justement, Une description, Qui n'est pas une description, Avec, Alors, Ce premier verset, Qui est tout à fait, Alors là, On vous dit, Mon bien-aimé est blanc et vermeil, Bon, Ce n'est pas, Très évident, Et si vous allez regarder, Dans le texte en hébreu, C'est encore, Moins évident, Parce qu'en fait, C'est, Mon bien-aimé est brillant et rouge, Alors, Pourquoi brillant et rouge ? Alors, Déjà, On va lire tout, Puis vous verrez, Qu'il y a beaucoup de couleurs, Là-dedans, Mon bien-aimé, Donc, Est brillant et rouge, C'est plus brillant que blanc, En fait, Il se signale entre dix mille, Sa tête est de l'or fin, Et ses boucles sont flottantes, Noires comme le corbeau, Ses yeux sont comme des colombes, Près des torrents, Se baignant dans le lait, Reposant au sein de l'abondance, Alors, Je vous ai mis des petits dessins à côté, Et vous voyez que l'image de la colombe, Qui boit, Est une image aussi très très fréquente, Ses joues sont comme un parterre d'essence odoriférante, Donc on avait d'abord, Là encore, Ce qu'on voit, Et puis maintenant, On a les parfums, Des tours parfumées, Ses lèvres sont des lisses, D'où ruissellent la myrrhe répandue, Ses mains sont des anneaux d'or, Garnis de chrysolite, Son ventre est de l'ivoire polie, Couvert de la pile azule, Ses cuisses sont des colonnes de marbre blanc, Posées sur des bases d'orphins, Son visage est comme le Liban, Il se distingue comme les cèdres, Sa bouche n'est que douceur, Et tout son être est désirable, Tel est mon bien-aimé, Tel est mon compagnon, Fille de Jérusalem. Alors ça vous fait qu'elle est fait ça ? Quand les étudiants, Quand on a lu ça, Il y a un ou deux ans ensemble, Elles me disaient, Oui mais alors, C'est une statue, C'est pas un homme ça, Parce que vous voyez qu'il y a de l'or, Enfin de la tête aux pieds, Parce qu'on commence par la tête, Et on finit par les pieds, Et l'or est sur la tête, Sa tête est de l'or fin, Et les pieds aussi, Voilà, Et puis donc on a, Donc les yeux comme des colombes, Alors ça c'est intéressant, Parce que vous voyez que c'est pas réservé aux femmes, D'avoir, La colombe est aussi, Peut être un élément de description, Du corps masculin, Donc les joues, les lèvres, les mains, Et puis on a de nouveau, Des anodores aux mains, De la chrysolite, Donc des pierres précieuses, De l'ivoire polie, Du lapis lazuli, Donc une des pierres les plus précieuses, Bleue, Les colonnes de marbre pour les cuisses, Crisolite c'est vert, Crisolite c'est vert, Oui, Donc vous voyez, Vous avez du rouge, du vert, du bleu, Du jaune avec, Avec le l'or, Enfin, Le noir, Des boucles de cheveux, On connait pas la couleur de ses yeux, Parce que les colombes, Ça nous renseigne pas beaucoup là-dessus, Et si vous voulez faire le portrait robot, De quelqu'un qui l'écrit comme ça, Ben ça va pas vous donner grand chose, Mais on est, Voilà, Alors, Je reprends sur ce, Ce brillant et rouge, Brillant, Donc c'est un mot en hébreu qu'on a pas souvent, Qui se dit zar, Je crois, Et qui parfois, Veut évoquer la chaleur d'un pays, Vous savez, Quand ça, C'est tellement chaud, Que ça fait, Que ça rayonne pratiquement, Et on, Alors, C'est assez souvent, Que le rouge, Est lié, Alors, Le rouge, C'est une couleur vraiment particulière, Parce que ça a donné toutes sortes de choses, Mais on dit aussi de David, Qu'il est rouge, Et qu'il a des beaux yeux, Si vous allez voir dans, Je sais plus où, C'est au moment, Au début, Où on décrit David, Et Adam, Ben, Adam, Il vient de Adama, Et Adama, C'est comme Edom, C'est à dire, Qu'on a l'idée de rouge, Dans cette terre-là, C'est un, C'est un homme rouge, Aussi, Et, Donc ça vient de la terre, Mais ça vient aussi, Là encore, Probablement, De l'art traditionnel égyptien, Si vous regardez les, Enfin, Les peintures, Enfin, Les représentations, Sur les murs, Des tombes, Par exemple, On, Enfin, La couleur traditionnelle de l'homme, C'est un espèce de rouge, Brun, Vif, C'est comme ça, Qu'ils sont beaux, C'est pas, C'est pas des hommes blancs, Donc, Voilà, Et, Et ce rouge éclatant, C'est le signe, De l'intensité, De la vivacité, Qui va décrire, Décrire cette, Cette peau, Alors, Là aussi, Gardez ça en mémoire, Parce que, On va parler ensuite, De la peau, De, De la tsunami, Et là, Il y a aussi des choses, À reprendre, Alors, Voilà, Jusque là, C'est, Tout va bien, Hein, On est dans l'harmonie, Dans, Dans toutes ces images, On puise dans toute la culture, Et la mémoire culturelle, Du proche orientien, De l'Egypte, Et, Et on décrit, Tout ça, Et puis, Bah, On arrive, En fait, Au conflit, Assez rapidement, Alors, Pourquoi, Alors déjà, Disons qu'il y a plusieurs étages, De conflits, Dans, Dans le quantique des quantiques, A mon avis, Déjà, Dans les personnages, Qui sont nommés, Il y a un certain nombre de choses, Qui se passent, Pas si bien que ça, Donc, Parce que, D'accord, C'est un champ d'amour, Mais en fait, Ils arrivent jamais à être ensemble, Et à la fin, Ils ne sont plus, Ils ne sont pas ensemble, Il y en a toujours un, Qui doit s'enfuir, Ou qui est poursuivi, Ou qui décide de partir, Au moment où l'autre va le rejoindre, Donc, Si vous regardez comment ça se passe, C'est pas du tout, Facile, Pour eux, De se voir, Et alors, Il y a en plus, Des gens qui n'aident pas, A tout ça, Pour la femme, C'est en particulier, D'ailleurs, C'est en général pour la femme, Que ça complique, Les frères, De cette femme, De cette jeune femme, Alors, Elle dit, Déjà, D'entrée de jeu, Pratiquement, Au premier chapitre, Donc, Je suis noire et belle, Fille de Jérusalem, On va revenir là-dessus, Les fils de ma mère, Ne m'aimaient pas, Et ils m'ont fait travailler, Dans leur vigne, Ma propre vigne, Je ne pouvais pas m'en occuper, Donc déjà, Vous voyez que ça commence, Pas si bien que ça, Parce que, Pourquoi elle parle aussi, Des fils de ma mère, Et pas de ses frères, Est-ce que c'est, Est-ce que c'est, Enfin, Voilà, Il y a toutes sortes de choses, Sur lesquelles on pourrait, Et on les réentend, Ces frères-là, À la fin, Et ils disent, Nous avons une petite sœur, Donc c'est elle, Qui n'a point encore de ma mère, Que ferons-nous de notre sœur, Le jour où on la recherchera, Donc c'est-à-dire que, Voilà, C'est leur problème, C'est pas le problème d'elle, De savoir à qui on va la marier, Parce que c'est ça, En fait, Ce dont il s'agit, Si elle est un mur, Nous bâtirons sur elle, Des créneaux d'argent, Si elle est une porte, Nous la fermerons, Avec une planche de sœur, Cèdre, Donc vous voyez que là, C'est assez mal barré, Pour elle, Donc elle a assez raison, D'essayer de s'enfuir, Dans la campagne, Avec son amant, Parce que, Il y en a qui sont pas d'accord, Avec cette, Avec cette liberté, Qu'elle prend, Et d'ailleurs, Elle, Elle se moque d'eux, En leur disant, Ils disent, Que j'ai pas encore de sein, Ils se sont pas encore aperçus, Qu'il y a longtemps, Que je suis passée, A une étape supérieure, Vous voyez, Et donc, Voilà, Donc, Il y a les frères, Qui viennent, Mettre du contrôle, Et de la répression, Dans cet amour, Les filles de Jérusalem, Qui jouent un rôle, De témoins, Plutôt souvent, Mais qui parfois, En l'air quand même, Un peu sceptiques, Et anxieuses, Et donc, Dont on ne sait pas très bien, Finalement, Si, Même moqueuses, Oui, Oui, C'est ça, Un peu, A dire, Mais vraiment, Ma pauvre fille, Dans quoi tu t'engages, Donc, Qui joue un peu, Un rôle, Comme ça, De contrôle social, Sur, Sur les agissements, De la shonamite, Et puis, Alors, Les gardes, Et les gardes, Ça se passe même, Carrément, Pire que ça, Puisque, Elle dit, J'ai ouvert à mon bien-aimé, Mais mon bien-aimé, S'était retiré, Il avait disparu, Donc ça, C'est une des nombreuses, Un des nombreux moments, Au moment où elle ouvre, Où il lui dit, Ouvre-moi, Ouvre-moi, Et puis, Elle va ouvrir, Il n'est plus là, Je perdais tous mes moyens, Pendant qu'il parlait, Je l'ai cherché, Mais je ne l'ai pas trouvé, Donc ça aussi, C'est un thème, Qu'on va trouver, Plusieurs fois, Je l'ai appelé, Mais il ne m'a pas répondu, Et ce sont les gardes, Qui font la ronde, Dans la ville, Qui m'ont trouvé, Ils m'ont frappé, Ils m'ont blessé, Ils m'ont enlevé mon châle, Les gardes de la muraille, Donc là, Vous voyez que ça se passe mal, Enfin, On passe souvent un peu vite, Sur ces versets, Mais là, Il y a vraiment, Quelque chose, Enfin, De l'ordre, De la violence, Très physique, Qui se passe, Donc, Ce n'est pas un amour tranquille, C'est un amour clandestin, Il faut se cacher de ses frères, Il faut se cacher des voisins, Il faut se cacher des gardes, Il faut s'enfuir, Et, Alors, On met parfois, En parallèle, Alors, Pourquoi ils m'ont enlevé mon châle, Ça peut vouloir dire, Que, Il y a une, Alors, Une femme qu'on trouve dehors, La nuit, Toute seule, C'est forcément une prostituée, Parce qu'il n'y a aucune raison, Que des femmes se promènent dehors, Toute seule, La nuit, Franchement, Elles n'ont qu'à rester chez elles, Donc, Et une prostituée n'a pas le droit, D'être voilée, Le voile, C'est pour les femmes, Les femmes mariées, Les femmes, Qui ont un statut social, Une prostituée n'a pas de voile, Donc, Enlever son châle, C'est peut-être, Justement, La dévoiler, Et la, 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 La condamner, Comme une prostituée, Donc, D'où, Après, Les coups, Les blessures, Et alors, On a, Par exemple, On a un code assyrien, Du XIIe siècle avant Jésus-Christ, Donc, Bien avant, Mais ça donne un peu une idée aussi, De ce qui peut se passer, Qui nous dit, Une prostituée n'a pas le droit de se voiler, Sa tête reste découverte, Celui qui le voit, Une prostituée voilée, Doit l'arrêter, Citer des témoins, Et l'emmener à l'entrée du palais, Il ne faut pas lui prendre ses bijoux, Mais celui qui l'a arrêté, Aura ses vêtements, On lui donnera 50 coups de bâton, Et on lui versera du bitume sur la tête, Oui, Vous voyez que, C'est, Enfin, Il vaut mieux réfléchir à deux fois, Avant de sortir le soir, Parce que si on se fait attraper, Voilà, Donc, Il y a là, Un conflit, Mis en scène, Je pense, Qui est tout à fait présent, Et qu'on a, Un peu tendance, A oublier, Alors bon, On pourrait éventuellement rajouter aussi, L'idée, Qu'il y aurait peut-être, Un roi, Qui veut enlever, Cette femme, Contre le gré de son amant, Mais ça, Bon, C'est une des idées peut-être, Mais par contre, Enfin, La réalité des gardes et des frères, Ça, Elle est très claire, Mais, Il n'y a pas que ça, Alors, On a aussi, A mon avis, Une discussion, Enfin, Un débat, Entre le quantique des quantiques, Et un certain nombre de textes, Qu'on appelle, Les textes de pornographie prophétique, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, De ces textes là, C'est quelques textes qu'on a, Dans Jérémie, Osée, Et Ézéchiel, Qui utilisent, Alors, Là encore, On est dans la métaphore, Mais, Il ne faut quand même pas oublier, Que, Avant la métaphore, Il y a, Il y a une réalité, Et donc, C'est les textes qui utilisent, L'image du mar, De Yahvé, Qui se fâche contre son peuple, Comme un mari jaloux, Contre sa femme, Qui l'accuse, De tout, Toutes sortes de prostitutions, Et de déviances, Vous avez quelques chapitres comme ça, Et en particulier, Dans le livre d'Osée, Et si, Si on regarde d'un peu près, On voit que, Finalement, C'est le même, Les mêmes images, Et les mêmes accusations, Qui vont être, Qu'on trouve dans Osée, Et qui sont, Ben, Des, Enfin, Des construites, Si vous voulez, En quelque sorte, Par, Par le cantique, Alors, Osée dit, Par exemple, Leur mère, C'est prostituée, Celle qui les a conçues, C'est déshonorée, Et, Et bien, Dans le cantique, On a, Au contraire, A peine les avais-je dépassées, C'est les gardes, Dont elle parle là, J'ai trouvé celui, Que mon cœur aime, Je l'ai attrapé, Et je ne l'ai pas lâché, Jusqu'à ce que je l'ai amené, Dans la maison de ma mère, Dans la chambre, De celle qui m'a donné, Des naissances, Donc, Vous voyez là, À mon avis, Il y a quelque chose, Qui répond, A ça, C'est-à-dire, Une autre façon, De parler, De la maison de la mère, Et de la mère, Qui déjà, S'est prostituée, Et voilà, Et puis, Donc, Le cantique va, Ouvrir en quelque sorte, Les lieux, Pour qu'elle puisse chercher, Celui qu'elle aime, Je vais me lever, Pour faire le tour de la ville, Dans les rues, Les places, Je veux chercher celui, Que mon cœur aime, Alors bon, Elle ne le trouve pas toujours, Mais en tout cas, Elle le cherche, Alors qu'une des condamnations d'Osée, C'est, Voilà pourquoi, Je vais fermer son chemin, Avec des ronces, Et y construire un mur, Afin qu'elle n'y trouve plus ses sentiers, Elle aura beau poursuivre ses amants, Elle ne les rejoindra pas, Elle aura beau les chercher, Elle ne les trouvera pas, Elle dira alors, Je vais retourner vers mon premier mari, Car j'étais plus heureuse, À ce moment-là, Que maintenant, Bon, Donc ça, C'est des textes extrêmement violents, Ces textes d'Osée, De Jérémie et d'Ézéchiel, C'est terrifiant, Quand vous lisez ça, En pensant à ce qu'ils sont en train de dire vraiment, Parce que c'est, Tu t'es prostituée avec tout le monde, Je vais réunir tous tes amants, Et ils te violeront tous en même temps, Et puis, Comme ce n'est pas encore suffisant, Je ne sais plus encore ce qui va se passer, Mais on ne va pas te tuer, Parce qu'il faudra que tu te rappelles de tout ça, C'est vraiment, Et donc là, Je pense que ce texte du Cantique, Essaye de proposer une autre image, Avec ces mêmes éléments, Alors, Bon, Il y a ça, Et si on continue encore, Voilà, Et là, Donc, Là, Il n'y a plus de ronces, J'entre dans mon jardin, Ma soeur, Ma chérie, Je cueille ma myrrhe et mes amants, Je mange mon rayon de miel avec mon miel, Je bois mon vin avec mon lait, Mangez amis, Buvez, Enivrez-vous d'amour, Et c'est aussi ce que dit Osée, Quand, Mais en la condamnant, Elle dit, Je veux suivre mes amants, Ceux qui me donnent mon pain et mon eau, Ma laine et mon lin, Mon huile et ma boisson, Mais donc, Pour Osée, C'est eux qui lui donnent, Sa subsistance, A cette femme, Donc, Qui traite de prostituée, Dans le cantique, C'est elle qui donne, Et puis, Donc, Vous avez un peu les mêmes éléments, Qui vont revenir, La boisson, Le vin, Le lait, Avec plus de douceur, Du côté, Du cantique des cantiques, Mais, Mais, Donc, Ça, C'est un premier, Si vous voulez, Un premier débat, Avec ces textes, Prophétiques, Qui utilisent cette image, De l'amour, Enfin, De l'amour, Je ne sais pas si on ne peut plus appeler ça de l'amour, Mon ami, Enfin, Du mari blessé, Qui va punir sa, Du mari jaloux, En fait, Qui va punir sa femme, Il y a encore d'autres choses, Parce que, Donc, On a parlé tout à l'heure d'Abishag, Voilà, L'histoire d'Abishag, Elle tient en quatre versets, Ce n'est pas très long, Enfin, Bon, Après, Il y a des reprises pour l'histoire de la succession de David, Mais, On nous dit, Donc, Le roi David était vieux, Avancé un âge, On le couvrait de vêtements, Et ne pouvait se réchauffer, Ses serviteurs lui dirent, Que l'on cherche pour monseigneur le roi, Une jeune fille vierge, Qu'elle se tienne devant le roi, Qu'elle le soigne, Et qu'elle couche dans son sein, Et monseigneur le roi se réchauffera, On chercha dans tout le territoire d'Israël, Une fille jeune et belle, Et on trouva, Abishag, La tsunamite, Que l'on conduisit auprès du roi, Cette jeune femme était fort belle, Elle soigna le roi et le servit, Mais le roi ne l'a connue point, Donc, C'est quand même pas, Probablement pas un hasard, Qu'on a ici une tsunamite, Enfermée, Avec David, Sans aucune pratique digne du cantique des cantiques, Réduite à vraiment à l'état d'esclavage, Pour réchauffer, Le roi dans ses vieux jours, Et puis, La sullamite, Avec une seule lettre qui change, Qui est cette femme du cantique des cantiques, Qui revendique sa liberté, Qui vit un amour avec son amant, Ces deux femmes, Qu'on ne peut qu'opposer, Et là encore, Peut-être de façon tout à fait préméditée, Par celui, Celle, Enfin, On ne sait pas, Qui a rassemblé tous ces poèmes, Donc, Une sorte de contre à Bichag, On sort complètement du confinement de la chambre du roi, Et puis aussi, Alors, Autre chose, Un autre débat, Probablement, Qui est l'idée de la femme fontaine, On a lu tout à l'heure ce petit passage, Je suis une fontaine de jardin, Un puits d'eau courante, Ouïslande du Liban, Parce que donc, Si on est au quatrième siècle, Ou en tout cas, Très très certainement, Dans une période bien post-exilique, On est dans un moment, Où, Il y a une catégorie de personnages, Qui, Enfin, Une partie, En tout cas, Dans ce qui fait, Ce qui reste de Judas, Et des judéens, Qui reviennent, C'est les prêtres, Et les prêtres veulent organiser, Un monde, Où on contrôle, Parce que le problème des prêtres, C'est comment ne pas revenir au chaos, C'est quand même ça, L'idée de fond essentielle, Et le chaos, Pour eux, C'est tout ce qui est de l'ordre du mélange, Et de l'ordre de, Voilà, Des frontières qui se franchissent, Et des choses qu'on ne peut plus contrôler, Et en particulier, Qu'est-ce qu'on va chercher à contrôler, Très clairement, C'est, Ben, C'est tout ce qui est les écoulements du corps, Alors, Vous avez vu que dans le cantique des cantiques, Ça coule tout le temps, Il y a des, Ça ruisselle, Ça, Ça, Enfin, Il y a plein d'écoulements, Justement, Et ça, C'est la hantise des prêtres, Et si vous lisez le lévitique, Ben, Vous lisez des chapitres entiers, Qui vous disent qu'il faut faire en cas d'écoulement, D'écoulements nocturnes, Masculins, Féminins, De toutes sortes, Alors, C'est beaucoup plus détaillé, Si vous voulez, En ce qui concerne les femmes, Parce que, Les, Les femmes, Pour donner la vie, Doivent avoir des écoulements, Donc, C'est un peu compliqué à gérer ça pour les prêtres, Parce que, Comment on fait ? Et comment on fait pour gérer ces corps de femmes, Sur lesquels ils n'ont aucun, Aucun pouvoir, Je veux dire, Aucun prêtre, Tout prêtre qu'il soit, Ne peut empêcher une femme d'avoir des règles, D'accoucher, Et donc ça, Ça c'est très très dangereux, Parce que, Si vous lisez ça dans la mentalité sacerdotale, Ces moments là, Ce sont des moments en fait, On pourrait dire en quelque sorte, Que chaque fois qu'une femme a des règles, C'est un peu comme s'il y avait un petit déluge, Qui se produisait, Et donc, C'est dangereux, Et donc c'est pour ça, Que on va renforcer, Les, Les purifications, Les moments de purification, Si vous lisez les vitiques douces, Qui vous racontent tout ce qu'une femme doit faire, Quand elle a accouché, Elle doit commencer par justement, Se purifier, Et la purification va durer le double, Si elle a accouché d'une fille, Parce que c'est reproduit, Ça continue, Donc, Il faut encore plus de précautions, De manipulation, Pour arriver à contrôler cette affaire là, Et donc là, Ici, Cette femme, Qui se proclame fontaine de jardin, Et puis de courante, Ben, C'est un énorme, Enfin, C'est énorme, Et c'est contre toute cette, Toute cette idéologie sacerdotale, Qui essaye justement, De contrôler, De fermer, Tout ce qui, Enfin, D'empêcher de couler, Tout ce qu'on peut empêcher, Et là, Donc là, Il y a quelque chose, À mon avis, De très très fort, Dans cette proclamation, De ruissellement, Et d'eau courante, Ça parle de jouissance quand même, Bien sûr, Ben oui, Oui, D'accord, Mais, 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 L'un n'empêche pas l'autre, À mon avis, Et du coup, Voilà, Donc, C'est, C'est aussi, Une vision du monde, Différente, En fait, Qu'il y a aussi avec ça, Alors, Autre problème énorme, Mais ça, C'est plutôt du côté, De l'interprétation, C'est pas, Directement dans le texte, Que ça va créer des problèmes, C'est, La fameuse, Ce que je vous ai lu, Tout à l'heure, Là, Dans le chapitre 1, Je suis noire, Et belle, Bon, Vous allez me dire, C'est pas, Franchement, Ça fait très, Black Lives Matter, Mais, C'est pas, C'est pas, C'est pas embêtant, De dire ça, Alors, Donc, Alors, Je vous ai mis aussi, Une reine égyptienne, Noire, Parce que, Voilà, Il y en a aussi, Un certain nom, Alors, Dans la Bible, Dans la Bible, Baillard, On dit, Fille de Jérusalem, Je suis noire et magnifique, Comme les tentes de Kédar, Comme les tentures de Salomon, Mais ne me voyez pas si noir, Celui qui m'a brunis, C'est le soleil, Alors là, Vous avez donc, La question de Shrora, Shrora, C'est le mot qu'on dit pour noir, Mais ça peut aussi vouloir dire brune, Bronzée, Vous voyez, Il y a, Enfin, Il y a plusieurs degrés, Dans le noir, Et puis, Nava, Ça veut dire magnifique, Belle, Désirable, Il peut y avoir aussi, Plusieurs façons, De traduire ça, Et puis, Il y a au milieu, Ce petit, Et, Qui en hébreu se dit, Veux, Et le problème, C'est que ce, Ce petit, C'est juste une lettre en hébreu, Et cette lettre, Elle peut, En général, Elle veut dire, Et, Mais à certains moments, Elle peut vouloir dire, Mais, Et alors, Vous allez avoir, Tout un, Toute une série de traductions, Encore aujourd'hui, Si vous regardez dans vos bibles, Qui ne dit pas, Je suis noir et belle, Mais je suis noir, Mais belle, Et là, Ben évidemment, On arrive sur des terrains, Un peu, Risqués, Surtout, Maintenant, Alors, Et tout ça, C'est la faute à Jérôme, Parce que c'est Jérôme, Qui en latin, Va traduire, Donc, Nigrasum sed, Fort le bon ça, Donc, Je suis noir, Mais belle, Donc, Est-ce qu'il y a une contradiction, Si on m'aimait, Ça veut dire qu'il y a une contradiction, Entre le fait d'être noir, Et le fait d'être belle, Et, Ben alors, Voilà, Toute une série de traductions, Olivier Tandit, Je suis brune, Mais plaisante, Castellon, Vrai que je suis brunette, Mais je suis autant jolie, Ostervat, Je suis brune, Mais de bonne grâce, Renan, Je suis noir, Mais je suis belle, Je suis belle, K.N. Je suis noire, Et pourtant belle, Je suis noire, Mais je suis belle, Second, 1874, Je suis noire, Et pourtant belle, Bible de Jérusalem, De 1956, Je suis noire, Mais jolie, La pléiade, De 1956, Je suis noire, Mais charmante, Hostie, De 63, Je suis noire, Moi, Mais jolie, La taupe, De 67, La Bible en français courant, J'ai beau avoir le teint bronzé, Je suis jolie, Et Chouraki, Noire, Moi, Mais harmonieuse, Même Chouraki, Voilà, Vous voyez que c'est quand même dur, Parce que, Ben voilà, Alors pourquoi cette tradition, Alors c'est pas arbitraire si vous voulez, Parce que, Ben ce vœu pourrait éventuellement se traduire mais, Mais il n'y a pas vraiment de raison qu'on le traduise par mais, Là, Il n'y a aucune adversité présente, Mais par contre, On a, Ben, Bien ancré dans l'exégèse, Toute une longue série de commentaires, Qui associe le blanc à la pureté, Et le noir au péché, Et que donc, C'est pour ça que, Vous avez cette, Toute cette série de traductions, Alors Jérôme le dit dans une lettre, Je crois que j'en ai un morceau là, Est-ce que je vais pouvoir la lire ? Voilà, Il dit, Alors c'est une lettre à un certain, Eustochium, Et il lui dit, Quand on a saisi la charrue, Il ne convient pas de regarder en arrière, Ni de revenir du champ à la maison, Ni après avoir revêtu la tunique du Christ, De descendre du toit, Pour prendre un autre vêtement, Grande merveille, Un père exhorte sa fille, Ne te souviens pas de ton père, Vous autres, Vous avez le diable pour père, Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, Est-il dit aux juifs, Et ailleurs, Qui commet le péché, Vient du diable, Engendré d'abord d'un tel père, Nous sommes noirs, Devenus pénitents, Mais n'ayant pas encore gravi le fait de la vertu, Nous disons, Je suis noire, Mes belles filles de Jérusalem, Et voilà comment on va construire, Toute une tradition, De lecture, A partir de ce petit vave, Qui, Qui va être très épais, Parce que, Parce que voilà, Ça va nous poursuivre très longtemps, Et si vous allez regarder dans les pères, De l'église, Vous lisez des choses absolument hallucinantes, A ce sujet, Donc regardez dans vos bibles, Mais vous allez voir, Qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, Qui traduisent, Je suis noire, Mais belle, Donc là, Le conflit, Si vous voulez, Il se déplace au niveau de l'interprétation, Mais, Alors, La création, Que je vous avais annoncée aussi, Bah, Vous avez quand même l'histoire d'un homme et d'une femme, Dans un jardin, Donc là, Forcément, Ça, Ça rappelle des choses, Mais, Le point le plus important, C'est que là aussi, Le quantique des quantiques, Il va complètement déplacer, L'interprétation, Parce que, Bon alors là, Je m'excuse, Il y a un peu d'hébreu, Mais parce que, C'était une diapo, Que j'avais déjà faite, Je, Je, Vous relisez Genèse 3,16, Donc, Le moment où, Où ça se passe mal, Juste avant l'expulsion du jardin, Il dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, Tes désirs se porteront vers ton mari, Alors bon mari, Voilà, Il n'y avait pas beaucoup de mari à cette époque là, Mais en plus, Je crois que c'est même pas, Je crois que, Ben on l'a là, Non on l'a pas là, Non, Mais bon, Tes désirs se porteront vers ton mari, Mais lui, Il dominera sur toi, Ah oui, Oui voilà, Donc c'est Ich, C'est bien Ich, Mais, Donc il y a cette question, Des désirs, De la femme vers l'homme, Qui font que l'homme domine la femme, Ça, C'est ce qui est dit en Genèse 3,16, Et ben, Dans le cantique, Chapitre 7, Verset 11, Elle dit, Je suis à mon bien aimé, Et son désir se porte vers moi, Et donc là, Vous avez là aussi à mon avis, Un renversation, Un renversement, De toute cette, De toute cette idée, Du désir, Qui est domination, Et qui devient, Ben, Désir, Simplement, Voilà, Et, Il y a très peu d'endroits, Où on parle de ça, Et en particulier, Justement, Ces deux textes de la Genèse, Genèse 3, Et puis qu'on retrouve ensuite, Dans Genèse 4, Avec Cain, Quand Cain fait la tête, Parce que son offrande, N'a pas été acceptée, On lui dit, Certainement, Si tu agis bien, Tu te relèveras, Si en revanche, Tu agis mal, Le péché est couché à ta porte, Et ses désirs, Se portent vers toi, Mais c'est à toi de dominer sur lui, Donc vous voyez, Et là encore, Vous avez tout, Tout le lien, Désir, Domination, Et dans le quantique, C'est le, L'endroit, Le sol, Où, On n'a plus, Ce jumelage, Désir et domination, Et en plus, Où, Où, On inverse, Puisque c'est les désirs de lui, Qui sont, Qui se portent vers elle, Donc ça, Ça vaut quand même aussi, La peine de, Le, De bien, Le noter, Voilà, Ben écoutez, Je vous avais mis aussi, Quelques reproductions, Diverses et variées, Parce que là aussi, On voit comment, Si vous voulez, Le jardin, Et lui et elle, Sont représentés, À des tas de moments différents, Et dans des cultures différentes, Là vous avez, Le roi Salomon, C'est le début, Et puis vous avez Chagall, Qui en a fait plusieurs, Donc vous avez toujours, Un couple enlacé, Vous avez toujours, Les petites chèvres, Qui sont là, Enfin il y a, Il y a la colombe, Mais là, Elle est nue dans la ville, Donc vous voyez, Il y a des tas de choses, Qui sont annoncées, Un autre Chagall, Toujours sur le cantine, Des cantiques, Un, 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 Et puis encore un Chagall, Et puis, Un, 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 Donc vous voyez, Il y a, On continue dans la, L'emprunt à toutes sortes de cultures, Pour parler du cantine, Des cantines, Voilà, Dix minutes de débat, Si vous avez des questions, Merci beaucoup, Corinne, C'était magnifique, Très très riche, Et ça s'inscrit vraiment très bien, Dans tout ce qu'on a fait depuis le début, C'est plein de suggestions, Dans tous les sens, Donc allez-y, Oui, Quentin, C'est plein de choses que vous disiez sur les équipements, Si vous pouvez le parler avec les prophètes, Oui, 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 Et beaucoup d'équipements avaient lu aussi, Par là, Une peur de ce que c'était, Comment, C'est un peu plus important, Oui, C'est aussi un texte, C'est un peu plus important, Oui, Oui, Et c'est tout à fait, C'est un des textes, De pornographie prophétique, Justement, Et là, Il y va fort aussi, Oui, Christophe, Justement, Sur le rapprochement, À la fin de Genèse, Est-ce qu'ils sont pas, En train de dire un peu la même chose, C'est-à-dire que, Quand on est en train de dire, Que quand la situation, Et quand le mal n'est pas là, Il n'y a pas ce rapport de domination, Et dans Genèse, En fait, C'est pas, C'est pas, Quand on lit le texte, On n'est pas forcément, Pas qu'on est obligé de dire, Que c'est Dieu qui donne une solution, Bien sûr, On peut dire au contraire, Que, Le résultat, De la position du mal, Du fait, Que c'est cette domination, Qui a priori, Si on veut retourner, Dans l'état, Originelle, D'avant la faute, Et bien, Il faut supprimer cette domination, Il faut se dire, Dans ce sens-là. Oui, Alors, Je suis tout à fait d'accord avec vous, Que c'est, C'est pas une punition, Qui est donnée, Comme, Comme, La compréhension du monde, Qu'il faut avoir. Alors, Je pense pas qu'on peut revenir en arrière, Parce qu'il y a les chérubins, Qui gardent avec l'épée de feu, Donc, Le retour, À la situation d'avant, C'est pas possible. Moi, Je lis ces paroles-là, Tu domineras, Puis tout ce qu'il y a avant, Dans ces versets-là, Comme le fait, Vous avez voulu savoir, Ce que c'est que l'humanité, Et bien voilà, C'est ça. Et le mal, Il est là. Alors, Dans le cantique des cantiques, Je pense que le mal aussi, Il est là, Enfin, La violence, Les conflits sont présents, Mais l'affirmation, C'est de dire, L'amour est aussi fort, Que ça. Je suis pas sûre qu'ils disent, C'est plus fort. Mais en tout cas, Il dit, C'est aussi fort. Alors après, Ce qu'on en fait, Ça. Dany. Dany. Merci Corinne, Pour nous rappeler, Tous ces fonds, Ce fonds, Proche-Orient ancien, Égyptien. En députant, Je me suis juste demandé, Est-ce que certains, Fond le rapprochement, Avec l'histoire de Dynas ? Je laisse en calme. Est-ce qu'il y aurait, Est-ce qu'il y aurait, Dans le cantique des cantiques, D'une certaine façon, Une manière de relire, C'était vraiment une question, J'ai rien lu là-dessus, Mais ça pourrait, Ça pourrait être une piste, De toute façon, Je pense qu'il y a, Il y a une vraie réflexion, Dans le cantique, Sur la violence faite aux femmes, Alors là, Je pense que, Et en même temps, Tu vois, Dans Genèse 34, En fait, L'amour de Sichem et de Dynas, Tu vois, Il est représenté, Avec les mêmes qualifications, De l'amour de Dieu et d'Israël, Dans les trois, Et je m'étais dit, D'une certaine manière, Est-ce que, Le cantique des cantiques, N'est pas une sorte de, Tu vois, De midrash, De commentaire, De l'amour de cet amour-là, De cet amour impossible. Bah écoute, À creuser, Mais comme c'est un texte tardif, C'est clair, Qui réfléchit sur tous les textes, D'avant quoi, Et donc, Il n'y a pas de raison, Qu'il n'ait pas non plus, Penser à celui-là. Qu'on t'a encore, Oui ? Oui, pardon. Moi, Il y a un, Le verset, Il nous a dit, Tu me plaçois comme, Saut sur ton cœur, Sur ton bras, Je vais dire, C'est pas du tout, Les mêmes mots, Mais l'image, Je me suis pensée au schéma, Non ? Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a une dernière, Qu'on peut voir quelque chose ? J'ai rien de présent à l'esprit là-dessus, Mais, Parce que c'est pareil, Il y a plein d'interprétations, De toutes sortes, De tout, Mais, Ça a l'air d'être plutôt quelque chose, L'idée, Des pierres précieuses, Des bracelets, Parce que, Les garçons avaient beaucoup de bracelets, À cette époque-là. Si vous allez au Louvre, Quand vous regardez les statues, Ils ont tous des bracelets, Et donc, C'est l'idée que, Tu me mets, Comme une pierre précieuse, Quoi aussi. Dans l'image, L'imaginaire de Gustave Moreau, C'est justement, Cette espèce de, Il y a les corps, Et dessus, Il y a tous ces dessins, Qui viennent faire des seaux, Des barachées, Tout à fait. Très beau d'ailleurs. C'est pas de, De valeur surajoutée, Par le, Par l'ornement. Mais ce qui m'a frappé, Dans ton, Dans tout, Dans le sens général, De ton propos, Pour moi, C'est très très important, C'est pour ça que je disais, Que c'est vraiment, C'est le thème du conflit. Je pense que, C'est d'ailleurs, La question que j'ai, Que j'ai un tout petit peu évoquée, Avec, Avec, Avec Gazelle Vendrette, Oui mais, On voit le quantique, Justement tout le temps, Comme le côté à moi, Mais, Le couple, C'est aussi le conflit. Parce que, La Gazelle, Le lion, Voilà, Ça peut être aussi, Il y a des moments dangereux, D'avoir un moment dangereux. Et, Et, Je pense qu'il ne faut jamais, Oublier ça. Il y a cette, Il y a la dispute, Nous on a vu, Les films qu'on a vu jusqu'à présent, C'est surtout des scènes de dispute, Qui nous ont frappé, Et qui font partie de, De la, De la mise en scène. Mais là, Ce qui n'est pas seulement une dispute, C'est une dispute, Dans laquelle il y a une asymétrie. Dans laquelle, Il y a quand même, Et donc, La figure, Dans laquelle cette fille, En quelque sorte, Se transgresse, S'échappe, Et donne, Et offre, Ça, C'est extrêmement puissant. Et elle doit se battre, Beaucoup plus que lui. C'est ça. Mais du coup, Elle donne aussi, Plein de contre-exemples, Extrêmement importants. Puissante, Pour reprendre un terme actuel. Tout à fait. Peut-être revenir un instant, Sur l'amour et la mort. Comment est-ce que, Comment est-ce que ça a été lu, Ce propos qui est quand même, Très frappant en effet, Qui est répété, Mais qui est répété, Parce que c'est comme une énigme. Oui. L'amour est fort comme la mort. Comment est-ce que, Il y a d'autres textes ? Moi, Ça me ferait penser un peu à Coëlette. Oui, C'est ça. Qui dit, Profite de la vie avec la femme que tu aimes. C'est comme ça que tu peux avoir un soupçon d'éternité. Il n'y a que ça. D'accord. Donc, C'est dans cet espace, Vraiment, C'est étince, Enfin, Il y a une étincelle dans un instant. Et c'est ça. C'est ce que dit Diotime dans le banquet de Platon. Exactement la même chose. Christophe, Il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a une question du genre dans le cantique ? Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est un homme ou une femme ? Alors ça, C'est des débats qui commencent maintenant à être présents dans le cantique. De même qu'il y a des travaux maintenant sur la masculinité dans le cantique des cantiques. Comment on représente ce garçon ? Et puis, Effectivement, Des lectures plus qui vont dans les traditions queer et tout ça, Qui reposent cette question. Oui, oui. Oui, tout à fait. Alors bon, On n'a pas beaucoup d'éléments pour y répondre, Mais en tout cas, Ça vaut la peine de poser la question. En fait, La femme est toujours qu'on parle des frères Adam et elle. Ben non. Ben là, ça transgresse un petit peu. Là, oui. Ce texte est un peu transgressif par rapport à cette... C'est ça qui est intéressant. Oui, il se défend bien par rapport à ça. Ouais. Et par rapport au Lévitique et par rapport à tout ça. Et ça pourrait pas se lire aussi avec justement notre côté masculin et notre côté féminin ? Ah ben aussi. C'est-à-dire avec Adam et sa Bicha et de faire aussi cette lecture qui est un voyage intérieur. D'un conflit interne, oui. D'un conflit interne et de l'amour à avoir pour soi. On n'a pas fini de le lire. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'un côté un mâle dominant actif et une femelle dominée et passive. Je relevais justement la métaphore des « tes seins sont comme deux fangs ». Donc ça inverse justement. Ce qui est actif devient passif. Ce qui est passé, c'est que les deux fangs, ils viennent têter. Donc c'était comme si les seins viennent têter. Donc ça brouille complètement le registre de l'actif et du passif. Et ça, je trouve ça très, très important. Donc l'animus et l'anima, pour reprendre la métaphore. Au sens jungien, il y a l'animus et l'anima. Alors l'animus qui aime une anima, l'anima en nous qui aime un animus. Donc c'était Bachelard qui disait « Je suis seule, donc nous sommes quatre ». Parce qu'il y a ce principe féminin, ce principe masculin en nous. Et puis chacun a leur imaginaire, leur désir. Oui, Gemma ? Moi je connais très peu les textes, mais en tout cas dans les passages que vous nous avez offerts aujourd'hui et que vous avez interprétés pour nous, la femme a quand même une très belle place. C'est quand même un très bel éloge. Non seulement à la femme, mais surtout à quelque chose qui par ailleurs est souvent tabou, caché et puni, c'est-à-dire le plaisir féminin. Oui, oui, la femme désirante, c'est très clair. C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que ce texte n'a pas été toujours extrêmement en odeur de sainteté, si on peut dire. Et on a été obligé de le lire de manière allégorique. Voilà, on a trouvé le biais de... C'est ça, voilà. Donc je disais avant que tu arrives, quand même la réforme va démanteler les lectures allégoriques. Donc jusqu'où est-ce que, voilà, comment est-ce que ça s'est... Là il y a une histoire très intéressante. Bon, mais peut-être on va arrêter là, il est tard. Merci à vous tous d'être si courageux. Merci à vous.